Bonjour et bienvenue dans ce qui devait être un live one shot de Roll & Play qui fort malheureusement n'est pas un live, mais on enregistre quand même à la suite de, on pourrait dire, de la catastrophe que nous avons vécue puisque nous n'avions pas d'image et nous n'avions que du son et on était obligés de le faire au téléphone portable c'était vraiment pas idéal et pas confort en tout cas, bienvenue dans ce one shot Roll & Play de Starfinder notre équipe n'est pas au complet puisqu'il manque Chloé et Mika malheureusement qui ne peuvent pas être avec nous ce soir mais on accueille une petite nouvelle, on accueille Justine et on dit bonjour à Justine Justine que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu puisqu'elle a joué Shadowrun Anarchy et dans George Dread ça rigole pas ouais ça rigole pas la loi c'est elle c'est moi wow bien donc petit one shot Starfinder pour ceux qui ne connaissent pas alors j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure mais en fait on n'avait pas de son donc de toute façon avec le téléphone portable ça ne marchait pas Starfinder qu'est-ce que c'est ? c'est un jeu de science-fiction enfin de space opéra même c'est un petit peu Pathfinder pour ceux qui connaissent rencontre les gardiens de la galaxie voilà on a grosso modo on est dans le futur de Pathfinder la planète Gollarion le monde de Pathfinder a disparu et désormais dans le système solaire ce qu'on appelle les mondes du pacte qui est une série de mondes qui eh bien vivent dans une harmonie précaire mais à peu près correcte dans les mondes du pacte au centre de ce système on a la station Absalom une immense station spatiale qui sert un petit peu de nexus diplomatique et commercial à toute la galaxie et c'est notamment ici que l'on trouve la société des explorateurs des étoiles les Starfinders dont nos chers personnages font partie et qui se donnent pour mission d'explorer la galaxie et de découvrir d'anciens artefacts d'anciennes civilisations et bien plus encore au mépris de tout danger voilà pourquoi on trouve des personnages de toutes les extractions et de toutes les obédiences depuis d'anciens militaires à de terribles hors-la-loi depuis des guerriers farouches jusqu'à des technomanciens capables de manipuler la magie parce qu'il y a de la magie dans Starfinder même si je crois qu'on n'a pas de magiciens à la table on n'a pas de technomanciens mais on a quand même une belle brochette de petits experts tous plus en couleur les uns que les autres en tout cas je crois qu'on a un petit bout de générique donc sur ce moi je vais vous laisser juste après juste pour le générique et on vous retrouve juste après très bien Alors, nous commençons notre aventure sur la station Absalom. La station Absalom, c'est une station qui est immense. C'est presque la taille d'une petite lune. On y trouve de toutes les espèces, de toutes les races, de toutes les cultures. C'est un endroit extrêmement cosmopolite. Et effectivement, c'est là que se trouve désormais le QG, plus ou moins, de la Société des Explorateurs des Étoiles. En tout cas, pour vous, c'est ici que tout se passe. Vous êtes tous de nouvelles recrues. Vous venez de terminer votre formation. Vous vous connaissez. Vous avez travaillé ensemble pendant votre formation. Et vous vous retrouvez tous les quatre dans une petite salle d'attente. Juste avant de pouvoir rentrer dans le bureau du superviseur, enfin de la superviseur. Une certaine numéro 13, une androïde qui est connue pour ne pas être commode. Mais qui va vous donner votre toute première mission. Et je vous propose de vous décrire les uns après les autres. On peut commencer par Justine, parce que tu es la petite nouvelle. Alors moi, je m'appelle Navasi et je suis hors-la-loi. Je... Quoi ? T'as un problème avec ça ? Je sais pas jusqu'à où... Ce que tu veux. Ce qui te paraît... Décris-toi physiquement un petit peu, histoire qu'on sache que le spectateur sache un peu à quoi tu ressembles. Ils ont pas les images. Eh ben j'ai la classe. Rien de ça. Voilà. J'ai les cheveux violets. Je suis quand même bien foutue. Et je suis armée jusque-dent. Et je suis drapée d'un espèce de toge violette et orange. Voilà. Tu es humaine ? Je suis humaine. Oui. Voilà. Et ma couleur préférée, ça a l'air d'être le violet. J'ai les ongles violets. Et voilà. Très bien. Pour moi. Mon personnage, moi, s'appelle Keskodai. Voilà. Et c'est un... Chirène. C'est un prêtre mystique. Et moi, du coup, ma couleur, ça va plus être le vert. Puisque, en fait, Keskodai, c'est une sorte de sauterelle. De sauterelle d'insectes sur deux pattes, avec deux bras. Qui tient un bâton de combat. Et qui vient, lui, de la planète... Moi, en tout cas, j'ai décidé de le faire venir de la planète Serac. Et voilà. Il a quitté cette planète pour venir, justement, intégrer la société des explorateurs d'étoiles. Et voilà. C'est quelqu'un aussi qui connaît aussi des sorts de soins. qui a des notions de magie et d'herboristerie. Et voilà. Physiquement, c'est quelqu'un qui est assez fier de lui. Qui se tient bien droit. Et qui a vraiment cette tête d'insecte avec deux grands yeux jaunes. Voilà. Et les deux antennes, comme ça. Très bien. Voilà. Donc, je suis une mercenaire-soldat. Donc, je suis vesque. Assez costaud. On va dire que je ressemble à un gros lézard géant. Elle s'appelle Obosaya. Et elle, elle est là pour la baston. Principalement bastonner. Voilà. Ok. Et donc, moi, je serai Quig. Un isoki, chasseur de primes, mécano. Expert en informatique et ingénierie. Et je suis accompagné de Scoot, mon petit drone, que je peux armer et qui peut filmer jusqu'à 750 mètres. Histoire de m'apporter quelques informations supplémentaires. Et pour ceux qui ne savent pas, les isoki, ce sont des petits hommes-rats. C'est un petit peu Roquette dans les Gardiens de la galaxie. Mais moi, c'est un raccoon. Moi, c'est juste un rat. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Mais on a un peu ça. On a un peu Groot, mais on a un chat. Prépare-toi comme ça. Il a un petit peu plus. Très bien. Vous êtes tous dans cette salle d'attente. Ok. Donc, vous étiez déjà croisés. Vous vous connaissez. Vous n'avez pas plus bossé que ça ensemble. Parce que vous avez juste passé votre formation. Mais apparemment, vous formiez une équipe à peu près correcte. Puisqu'on a décidé de vous mettre tous les quatre, les uns avec les autres. Donc, voilà. Et au bout d'une dizaine de minutes d'attente, la porte, le sas en face de vous s'ouvre. Au coulisse, avec son petit bruit de piston habituel. Qui ouvre sur un bureau. Et là, un robot sans aucune fioriture, humanoïde. avec un visage, mais en fait, il n'a pas de bouche. Il a juste une espèce de lampe unique à la place des yeux. Et une fente pour la bouche qui vous dit d'une voix métallique. Numéro 13 est prête à vous accueillir. Veuillez entrer, s'il vous plaît. T'es pas trop tôt ? Je suis désolé si notre attente fut désagréable, madame. Nous n'avions pas le choix. Numéro 13 était extrêmement occupée. Elle est extrêmement occupée. Il se décale. On vous montre la porte. Après vous. Bon, je me lève et... On le supprimait pas. Je suis, je suis. Vous rentrez dans le bureau de numéro 13. Alors, on est dans une station spatiale. Donc, c'est pas... Les pièces ne sont pas immenses. C'est un bureau qui doit faire au maximum 4 mètres sur 3. Qui est plutôt spartiate. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas de décoration. Il y a juste ce grand bureau central qui semble sortir, jaillir du sol. Qui a des formes extrêmement douces, extrêmement rondes, comme ça. Et puis, numéro 13 qui se tient à 6 derrière. Donc, c'est une androïde. Elle a un visage humain, vraiment. Enfin, humanoïde. Même si elle n'a pas de cheveux. On voit d'ailleurs les traces, les fentes de son visage mécanoïde qui parcourent son visage. Vous voyez ses yeux assez étranges qui oscillent entre le violet et le vert en permanence. En fait, ils changent de couleur régulièrement. Elle est plutôt bien habillée. Mais même chose, sans fioriture. Tenue d'officier, sombre, avec le symbole de la société des explorateurs d'étoiles. Qu'elle arbore, on pourrait dire fièrement, même si vous n'arrivez pas à lire d'émotions sur son visage. Elle ne se lève pas quand vous entrez. Et elle vous montre quatre chaises. Et c'est le robot qui vous dit, ces chaises sont pour vous. Vous pouvez vous asseoir. Je vais m'asseoir. Moi aussi, je m'assois. Je prends le chaises et je m'assois. Et derrière vous, le sas se ferme. Le robot se met en retrait. Il se place sur une plateforme de rechargement. Et se désactive. Et à ce moment-là, numéro 13 se lève. Vous regarde avec un regard froid et égal. Aucune émotion ne transparaît. Bien. Bien. Nouvelle recrue. Bienvenue dans la société des explorateurs d'étoiles. Merci. Merci. Bon. Nous n'allons pas intergiverser. Vous êtes nouveau par ici. Et comme vous le savez, nous ne vous accorderons pas tout de suite les missions les plus dangereuses et les plus terribles. Il va falloir faire vos preuves. Tant qu'on a les tickets restaurant, je m'en fous. C'est une vision pragmatique de la situation. Ne soyez pas frustrés. Il reste jour des dangers, même dans les missions les plus bénignes. Peut-être que vous trouverez de quoi vous défouler. Eh oui, on bose ailleurs. Reste tranquille. Tu veux te battre. Bien. Soyons clairs et soyons brefs. Récemment, un vaisseau de la société des explorateurs d'étoiles a été envoyé aux confins des mondes du pacte, aux confins de ce système solaire, à sa limite extrême. C'est un vaisseau scientifique. Il semble qu'on leur avait indiqué la présence d'un signal que nous n'étions pas capables de décrypter. Et ils sont partis voir de quoi il s'agissait. Cela fait plusieurs semaines maintenant et nous n'avons aucune nouvelle. Le vaisseau s'appelle le Varision. Ayant perdu toute trace de ce vaisseau et toute trace de son équipage, nous voudrions que vous vous lanciez à sa poursuite. La principale difficulté est que nous n'avons pas les coordonnées auxquelles le vaisseau s'est rendu. Nous ne savons que... Nous ne connaissons que l'informateur qui a fourni les coordonnées à notre équipage. Votre mission est simple. Retrouver ses coordonnées, les suivre, découvrir ce qu'il était devenu de ce vaisseau et aviser si vous pouvez ou non récupérer son équipage. Si la récupération de l'équipage est impossible, nous vous demandons d'éviter de rentrer trop en conflit, en tout cas de mettre votre vie trop en danger pour le moment. Nous enverrons un groupe d'intervention si l'adversité devait se révéler trop importante pour vous. Est-ce que je suis clair ? Y a-t-il des questions ? Combien de personnes sont à l'intérieur de ce vaisseau ? L'équipage comprenait 27 personnes. 27 ? Oui. La plupart étaient des scientifiques. L'équipage même, le cœur de l'équipage qui pilotait le vaisseau, se composait de trois personnes. Et un pilote, un ingénieur et un artiller. Et pour le reste, nous avions deux personnes à la sécurité. Cela laisse 22 scientifiques. Le vaisseau est assez imposant. Il est destiné à l'origine à étudier les signaux étrangers. Et il possède aussi quelques laboratoires plutôt intéressants pour étudier le développement de la faune et de la flore. Quel genre de signal ? Il visez la dire. Il s'agissait clairement d'un signal émis par un communicateur. Mais il nous était impossible de savoir s'il s'agissait d'un communicateur issu des mondes du pacte ou d'ailleurs. Nous pensons qu'il pourrait être issu d'ailleurs. Puisque le signal était émis depuis la partie limitrophe du système solaire. Nous étions à peu près certains que la chose qui les mettait à se trouver, si ce n'est dans le vide entre les étoiles, en tout cas en bordure. Et que savons-nous de cette personne qui aurait donné ses coordonnées ? Ah, Delg. Il est absolument connu de nos services. C'est un informateur régulier. Il vend des informations. Ça et là. Pas que des informations d'ailleurs. C'est un... Disons qu'il travaille avec toutes les personnes qui sont intéressées par des informations ou du recel d'équipement. Et on le trouve ? Vous le trouverez au Silicate. C'est un bar que certains apprécient. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans des bars, donc je ne saurais le dire. Et à quoi ressemble ce Delg ? Vous le verrez, c'est un petit Izoki. Il est petit pour sa race. Particulièrement volubile. À vrai, c'est un Izoki. Et parfois un petit peu agressif. Oui, c'est un Izoki. Allez-y, parlez comme si je n'étais pas un Izoki. Faites comme si je n'étais pas dans la pièce. Vous êtes un Izoki, vous pouvez confirmer. Vous êtes parfois un petit peu agressif. Un petit peu agressif, un petit peu volubile, petit par la taille. Un Izoki. Un Izoki, oui. C'est ça, oui. C'est pas une raison pour ne le dire en face, quoi. Mais toujours avec ça. Mon logiciel ne me permet pas de prendre ce que vous appelez des gants. Très bien. Oui. Et sinon, à quelle heure on mange ? À l'heure que vous désirez, je ne suis pas votre mère. Avez-vous d'autres questions concernant notre cas ? Sans quoi, je vous laisserais sortir de ce bureau et partir à la recherche de notre équipage. Et manger, si vous le désirez. Est-ce que vous auriez un enregistrement du signal ? Enfin, malheureusement, nous n'en possédons pas seul. L'équipe envoyée là-bas en possède un teint. Mais je pense que Delg doit en avoir une copie. Il en a toujours des copies. Très bien. Et comment cela se fait-il que vous n'ayez aucune information sur les coordonnées où ont été envoyés ce vaisseau et son équipage ? Eh bien, disons que le capitaine de ce vaisseau est parti bille en tête. Il n'a pas pris la peine de nous informer, pensant certainement que ce serait une opération de routine. Ça lui arrive. Il est toujours revenu et donc. Ma foi, cette fois, ça ne lui a pas réussi. Comment s'appelle ce capitaine ? D'Orgo. Capitaine D'Orgo. Et à quoi ressemble-t-il ? Eh bien, ma foi, c'est un humain qui ressemble à un être humain. Tous les êtres humains se ressemblent. Il est blond, je crois. C'est cela, blond. Grand, arrogant et qui sent un peu des pieds. Ah ! C'est possible, je n'ai jamais senti les pieds dans l'être humain. Je suis à la bonne hauteur, je peux vous dire que bon... C'est pas tous les jours facile. On y va ? Allez-y, au beau Zaya, on se détend. Allons-y. Bien. Je vous souhaite bonne chance et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, bien évidemment, vous pouvez venir me contacter. Merci. Bonne chance à vous, nouvelle recrue. Merci, numéro 13. Le sas s'ouvre. Elle vous laisse sortir. Et derrière vous, le sas se referme. Vous vous retrouvez d'abord dans cette petite antichambre et ensuite dans l'un des couloirs d'Absalom. Alors les couloirs d'Absalom, ce n'est pas des couloirs de sous-marins. Il faut vraiment imaginer la rue d'une grande ville. C'est très large, avec des murs extrêmement hauts. En tout cas, les passages, les grands passages, on dirait vraiment des avenues en fait. Et il y a un peuple. Il y a un peuple. C'est énorme. Et Absalom, c'est une station spatiale qui est en fait... C'est une espèce de disque à l'intérieur duquel se trouvent tous les bâtiments de la station et qui se trouvent sous un dôme, un dôme transparent. Et donc, quand vous levez les yeux, vous voyez le ciel étoilé et l'espace. Ok. Très bien. Que faites-vous ? On va manger ? Bah moi, je suis bien d'accord avec toi, Obozaïa. Profitons. Avant d'aller voir au bar, il faut manger ? On trouvera peut-être à manger dans ce bar. Oui, on va peut-être manger au bar, au Silicate. Allez ! Allons au Silicate. Mais vas-y, ça te va ? Ça me va. Bon, bah voilà, au Silicate. Quelqu'un connaît ? Non. Quelqu'un connaît ? C'est pas compliqué à trouver. On est dans de l'ASF, donc évidemment, vous avez des terminaux que vous pouvez consulter. C'est un début d'internet, quoi. Un mini-test. Exact, un mini-test. Vous pouvez consulter, effectivement, vous avez trouvé l'adresse du Silicate. C'est un bar qui a pignon sur rue, qui se trouve à quelques blocs de là. Et qui est en direction des hangars extérieurs. Donc, ils donnent sur l'espace et qui contiennent tous les vaisseaux en arrivée ou en partance de la station. Sachant que vous avez eu un vaisseau qui vous est affecté. J'ai oublié ce petit détail. Vous avez un vaisseau personnel qui vous a été affecté. Donc, vous pouvez disposer, vous savez le piloter. Claire, il n'y a aucun problème. Qui c'est qui pilote ? Peu importe. Tous. C'est celui qui est le plus à même de piloter. Je pense que c'est toi, mon ami. Bien sûr que c'est moi qui pilote. Super. Excellent idée. J'adore. J'adore ce genre de machine. Le Silicat. Eh bien, le Silicat, en toute façon, je t'ai une petite. Bon. Très bien. Donc, le Silicat, c'est un bar qui a pignon sur rue. Il donne directement sur la grande allée centrale d'Absalom. Vous apercevez sa porte avec une espèce d'enseigne au néon rouge qui clignote difficilement. Et vous rentrez comme ça dans ce bar qui est... Alors, il est enfumé. Il fait chaud. La lumière est... C'est assez sombre, en fait. La lumière est plutôt rouge-oranger. Et vous voyez une faune hétéroclite de toutes les espèces, de tous les mondes. Tous les mondes du pacte, oui, mais pas que. Même au-delà, vous trouvez des créatures issues de toute la galaxie qui sont là. Et même en pleine journée, ça semble très, très, très agité. Vous avez quelques... Vous avez quelques gugus qui sont d'ailleurs en train de se chahuter dans un coin. Il y en a un vesque qui lève son poing et qui va la battre sur un autre qu'il met au sol. En lui disant, ça te va maintenant ? Ça te va ? Quand est-ce que tu arrêtes de critiquer ma mère ? Voilà. Bref. Tout ça dans une bonne et belle ambiance. Avec une espèce de musique un peu exotique, un peu bizarre. C'est la cantina, un peu, tu vois. C'est un peu la cantina. Et vous êtes au milieu de cette foule. Vous vous faites bien bousculer par un ou deux gars qui... Tiens, fais-moi un petit jet de perception, toi. Et moi, pendant ce temps-là, je bouscule à un gars en passant. Et je peux terminer. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Je bouscule à un gars en passant. Et puis, du coup, c'est lui qui me bouscule. Et du coup, je l'attrape et je lui fais... Eh ! T'as vu un izoki, toi ? C'est un humain qui te regarde avec des grands yeux. Eh, juste là. Non, mais un autre ! On est ensemble. Ah ! Comment est-ce, celui-là ? Eh bien, là-bas, au fond. Et là, effectivement, il vous montre une table où vous avez un izoki qui est debout sur la table. Et qui semble être en train de raconter un truc. Alors, vous n'entendez pas trop d'ici, mais vous l'entendez brailler comme ça ! Et il est entouré d'une espèce de foule un peu hétéroclite, de 4-5 espèces différentes qui rigolent alors qu'il va taper dans un verre qui contenait une espèce de bière qui va s'étaler par terre. Et tout le monde se met à rire, lui-même se met à éclater de rire. Voilà. C'est ma définition de volubiles, ça. Un izoki, fidèle à sa race. Arrête avec ça, qu'est-ce que d'ailleurs, je te jure. T'as fait combien, la perception ? J'ai fait 6, mais je trouve pas le modificateur, la perception. Est-ce que tu as un... C'est un haut, tout en un. Ah, merci, merci, Justine. Plus 5, 6 plus 5, 11, 11. Ok. Tu vois, un vélo. Non, mais... Quoi ? 11, un vélo, des gros, enfin tout ça. Ça, c'est le camion, tu sais. Ouais, exactement. Non, toi, tu regardes ça, tu regardes l'humain, tu regardes l'autre izoki qui est en train de faire le couillon sur sa table. Voilà. Tu vas bouffer. Je regarde la carte au-dessus du bar, je te dis. Ils ont des saucisses de féquettes. Tu veux des saucisses de féquettes ? J'adore les saucisses de féquettes. Avec des gaufres ? On va prendre des gaufres avec, bien sûr. Hé, tavernier, tu nous mets des saucisses de féquettes pour moi et ma copine, et tu nous mets des gaufres aussi. Vous voulez quoi, vous ? Pareil. Pareil ! Comme les 4. Et on boit quoi ? Comme d'hab. Comme d'hab. Hum... Eh ben, tu nous mets ton autre costaud aussi, s'il te plaît. Très bien. Et le tavernier qui est un casse-à-tasse, ces êtres avec la tête oblongue et ses 4 bras comme ça. Tu lèves la tête, l'air un petit peu phlegmatique. Ce sera fait, monsieur. Et il va servir de la bière et des saucisses. Vous voyez, ceci est un gars récurrent. C'est un des personnages de la... De Roland-Lenfeld. De Roland-Lenfeld. Et qui est fabuleux. Et il va vous apporter avec ses 4 bras, 4 plateaux comme ça. Très bien, monsieur. Voici vos verres, voici votre nourriture. Cela fera 30 crédits, monsieur. Mais merde. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Il y a des 9. On a quoi, nous, sur nous ? Vous avez largement de quoi payer. Pardon, je découvre aussi... Non, mais ne vous inquiétez pas. Ne décomptons pas. D'accord. Ne décomptons pas. Ah, d'accord. Sinon, on ne va pas décompter pendant OneShot. Ok. D'accord. Donc, c'est dans nos moyens de... Tout à fait. Ok. Et du coup, moi, je voudrais demander au tavernier si le... L'Iroki ? L'Iroki, 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 là-bas, il s'appelle... Dulk. Est-ce qu'il s'appelle Dulk ? Est-ce que tu le connais, là-bas ? Comment il s'appelle ? Hmm... L'Iroki s'appelle Dulk, madame. Ah, ben voilà ! On l'a trouvé. Ah, il semble que vous le cherchiez. Merci pour cette information. Je suis heureux d'avoir pu vous renseigner, madame. Merci. On s'est pas déjà vu quelque part. J'ai des cousins partout, monsieur. Mais il se peut... C'est vrai que ça. Hmm... J'ai un visage assez commun, monsieur. Santé. Je ne bois pas mes santé à vous, monsieur. Consommez autant que vous voulez, tant que vous avez du crédit. Alors moi, je... Je déponse tout, mon truc, en... En plein de boum chrono, j'ai... Fini de manger mes saucisses et mes bouffes. J'ai un peu des miettes partout, mais... Je suis contente. Bah, tu manges pas ? Moi, je prends mon temps, bozaïa. Après, t'arrêtes pas de lâcher les caisses, tu m'étonnes. T'es balloné, tu manges trop vite, putain. Bah, oui, mais j'ai des gênales. Et bah, reprends des saucisses de fécette, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Y a du gorgouk, aussi. On prend du gorgouk. Ouais. Bah, tout à l'heure. Bon, bah, on va parler à toi, avec Léanor. Allez, on prend nos saucisses sous le coude et on va parler à lui. Je finis ma... Si t'en veux plus, tu me dis, hein ! Tiens, tiens, prends, prends, j'avais pas très faim. Et quand vous vous approchez de la table de Delg, du fameux Delg qui s'est rassis, hein... Maintenant, il est tranquillement étalé, comme ça, avec les bras sur les dossiers de la banquette. Ce qui est un peu trop haut, d'ailleurs, pour lui, parce qu'il est quand même assez petit. Il a les pieds qui pendouillent à peine. Un peu ridicule. Ouais, c'est un petit peu ridicule, mais il vous regarde avec un petit sourire. Eh bah, alors ! Qu'est-ce qu'il vous vaut la visite de... Euh... Ouais, quand même. Ah ! Ben, vas-y, qu'est-ce qu'Odai, Obosaya et Quig ? Ah, vous souhaitez. Pareil, vous êtes Delg, c'est ça ? Ouais ! C'est moi ! Ok, super, c'est vous qu'on cherchait. Oh, tiens ! Bon, mes compagnons et moi, on est à la recherche d'un vaisseau, qui était à la recherche d'un signal, au fin fond du système. Ah, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Ben, t'as les coordonnées, alors que tu nous les donnes ! Un grand blond... C'est que votre copine est... C'est notre négociatrice. Un grand blond qui s'appelle D'Orgo, ça vous dit rien ? Un grand blond qui s'appelle D'Orgo, 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 D'Orgo... Ouais, ça peut me dire quelque chose, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu lui aurais raconté, à ce D'Orgo ? Eh ben, je lui ai dit ce qu'il voulait savoir, il m'a dit, est-ce que t'as quelque chose pour moi ? Je lui ai dit, ouais, j'ai quelque chose pour toi. ça va, tu disais... Alors, du coup, je lui ai dit, prends ce petit datadisc, et puis insère-le là où tu sais, et puis t'auras les coordonnées. Et il m'a dit merci. Il est poli. Il est toujours poli. Il venait d'où, ce disque ? Je donne pas mes sources, parce que, vous savez, les sources, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la mère. Elle était journaliste, elle disait toujours ça. Ouais. J'ai commencé à comprendre de quoi parler numéro 13. On n'est pas tous comme ça, quand même. Il semblerait que toi et les tiens soyez un peu semblables, quand même. Tu parles autant qu'elle est ? Ça t'arrive, oui. Si tu parles pas autant que moi, t'es pas un disant qui, mon ami ? Sinon, t'as une copie du signal. Bah, ça se pourrait bien. Tu nous la filerais. Entre Isoquie. Entre Isoquie ? Ouais. Je veux dire, une faveur, comme si on était un petit peu... cousins. Ouais, en plus, on est sans doute cousins. Ta mère s'appelle comment ? Ouais, de toute façon, on est tous un petit peu cousins, dans l'espèce. On est tous un peu cousins, on va pas se mentir. Ouais, c'est tous pareil. T'aies mes saucisses des féquettes ? Bien sûr que j'ai mes saucisses de féquettes. J'adore ça, putain. Donne-lui ta saucisse ! Mais les saucisses de féquettes, ça fait péter. Oh là là, putain, m'en parle pas. Ah, ça m'étonne pas. Je te jure. Elle est grande, ça doit faire monter. Oh là là. Ouais, j'ai mis à discuter, mais c'est-à-dire que... Non, s'il te plaît, non, ne nous fais pas ça à nous. C'est notre première mission. C'est notre première mission, il faut quand même qu'on assure un minimum. T'as donné les coordonnées à Dorgos, je ne sais plus comment il s'appelle, le capitaine, là, Dorgos. Dorgos, Dorgos, voilà. T'as donné les coordonnées à Dorgos. Mais il a payé 50 crédits, quand même. Mais il t'a déjà payé. Justement, il a payé 50 crédits, on ne va pas repayer pour avoir l'information que tu lui as déjà donnée. Mais j'ai des concurrents à vous, ils sont prêts à payer pour avoir l'information. C'est qui ces concurrents ? C'est des récupérateurs. Tous les récupérateurs sont intéressés par des trucs un petit peu bizarres aux frontières du système. Mais attends, les récupérateurs, c'est des gens de la société ? De la société des explorateurs ? Ah bah non, moi j'en ai à tout le monde, tu sais. Ah d'accord. À combien de personnes t'as donné cette information ? Ah, juste à Dorgos, pour l'instant. Juste pour l'instant. Il y a d'autres personnes intéressées ? Ah bah c'est ce que tu viens de dire, il y a des récupérateurs, ils sont intéressés. Mais qui sont venus te voir, là, récemment ? Ah bah bien sûr. Hé, nous reviens pour une mission de sauvetage ! Eh bah, ma bonne dame, vous avez l'air bien avenante, mais je suis désolé, ça change pas la situation. Bon, et ça serait quoi ton prix en trisocie ? Ah, un petit prix d'ami, tu vois, pour la famille, tout ça, tout ça, quoi. Euh, je te dirais... Tu as mis ta saucisse ! 25 crédits. 25 crédits ? Ouais, ça, ça, ouais, c'est jouable. C'est jouable, 25 crédits, on peut... Non, 30 crédits ! Non, tu m'as dit 25, moi j'allais te dire... Non, je me suis trompé. Parce que 30 crédits, c'est pas mal. Non, mais je regarde, moi j'allais te dire 20, toi t'allais te dire 30, on reste sur 25, voilà, ça coupe la poing en deux. Et en plus, t'auras sa saucisse de fake it. Ah non, moi la mienne, j'ai déjà mangé ! Fais-moi un test de persuasion. Un petit test de persuasion. Il 14... Diplomatie, diplomatie. Diplomatie... Si... Tu l'as pas ? Dans ta comptotence, dans ta comptotence. Charisme, plus zéro, 14. 25 crédits. Voilà, 25, on était déjà. C'est avant, on aurait laissé. On prend, 25 crédits, on prend. Bien sûr qu'on prend. Tu prends ? Bah bien sûr. T'es sûr ? Mais bien sûr. Adjugé ? Adjugé. Vendu ? Vendu. Ok. Et il sort un petit datadisk. Qu'il te tend. Voilà. Tout est là-dessus. Et là, on a les coordonnées. Ouais. Et il y a un enregistrement du signal. Ouais. Ah bah c'est parfait ça. Et c'est les coordonnées du signal. Ouais. De l'émetteur. Ah, c'est les coordonnées de la Zosavia, quoi. En tout cas, en vous rapprochant, peut-être que vous aurez des trucs plus clairs, parce que là, on n'entend quasiment rien. On entend juste deux, trois mots, des trucs un peu, tu vois, genre, des mots, quoi. Ah ouais, merde, des mots. En quelle langue ? Euh, humain. En humain ? Ouais. Bon bah, on va aller écouter ça. Et toi, tu n'as pas eu envie de t'y rendre, là-bas ? Ah, moi, je ne me rends pas là-bas, moi. Non, moi, je reste à Absalom. Je fais mon business ici. Bah, c'est ça, mon business. Moi, je prends, je prends, j'achète, je revends, ça t'arrête là. Je reste ici, je reste au bar, attends. Il fait des commerces. Il fait des commerces. Est-ce que tu crois que je vais aller prendre les risques d'aller dans un truc qui est aux confins des mondes du pacte, sincèrement ? Non, bah, non. C'est pas très couilleux, c'est Izoqui. On vend les fois ? Les Izoqui ne sont pas réputés pour être couilleux. Ils sont réputés pour être intelligents. Il y a des différences entre être intelligent et être couille. Les gens intelligents, en général, ne sont pas très couilleux. Les gens très couilleux ne sont pas très intelligents. Ils parlent, on y va. Si, par exemple, quelqu'un d'autre vient demander des informations, peut-être que tu pourrais les envoyer ailleurs ? Entre Izoqui, on peut faire ça. Tu prends la thune, mais tu les envoies ailleurs. Tu as un petit malin à toi. Le problème, c'est que si je les envoie ailleurs et que j'ai pris la thune, ils ne seront pas contents. Et du coup, après, quand tu ne sors pas contents, ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, tu diras que le truc s'est déplacé, tu ne les envoies pas à l'autre bout, tu les envoies un peu à côté. Parce que, elle, par exemple, si je lui affile des mauvaises coordonnées, tu vois, que vous allez dans un endroit, il n'y a plus rien, vous revenez, je lui dis, ah, non, ça s'est déplacé, qu'est-ce qu'elle fait ? Tu me tapes. T'écrase ! Voilà, exactement. Tu pourrais dire que tu n'as plus de copie. Tu nous donnes la dernière copie. Ça, c'est un petit peu mieux, déjà. Moi, je vais faire ça. On parle là-dessus, alors. Ah, c'est pas bon pour le commerce, quand même. Ouais, mais en trisocie, attends, s'il te plaît. C'est la première mission. Ouais, je vous fais un petit truc. On sera sans souvenir, putain. En trisocie, je vous laisse une avance de 15 jours. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal ? Ça me paraît pas mal. Ça vous laisse le temps d'y aller, vérifier ce qu'il y a, trouver, et puis si dans 15 jours, vous n'êtes pas de retour, ben... Hein ? Si dans 15 jours, on n'est pas de retour, par contre, tu donnes les vraies coordonnées pour qu'on vienne nous chercher. Ah, ça marche comme ça, la société des Exploreurs et Étoiles. Tu veux dire, ils envoient des mecs pour aller chercher des mecs qu'ils ont déjà perdus, et ils vont renvoyer des mecs pour aller chercher des mecs qui sont allés chercher des mecs qui sont perdus. Les coordonnées, on les donnera à un numéro 13. C'est sympa. C'est ce que j'allais suggérer. C'est sympa. Tu pourrais aller voir notre superviseur et lui dire que tu nous as donné les coordonnées. Oh non, on trouvera quelque chose. En trisocie, en trisocie, moi je reste ici. Si vous voulez donner à votre supérieur, vous donnez à votre supérieur, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je bouge pas. En plus, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour me protéger. Genre ? Ça, c'est de la surprise. Le jour... Un jour, peut-être, tu verras, mon gars. D'accord, un jour. Je te montrerai. Ok, les petits secrets. Ok. Allez, c'est bon, ça. Oui, on y va, on poseille, on y va. Tu manges pas ta saucisse ? Si, je vais manger deux secondes. Bon, Ben-Elke, c'était un plaisir en chocie. Bah, pareil, en trisocie. À la prochaine. À la prochaine, cousin. Bisous à la famille. Ah oui. J'ai mon créto. T'es con. Allez. Allez, tchou. Merci à toi. Comment ça me dirigeait vers la sortie ? Vous sortez. Refais-moi un test de perception, s'il te plaît. 19... Plus 50, tu te dis. Et alors que vous êtes en train de sortir, vous... Tu aperçois... Ouais, t'aperçois un... Du coin de l'œil, deux vesques qui vous regardent en train de sortir de la cantina. Et moi, je vois rien. Non, non, toi, tu ne vois rien. Toi, t'es trop occupé. 66. C'est ça. Avance. Vous sortez, vous tombez dans la grande artère, que faites-vous ? Eh bien, on va écouter le... On va au vaisseau, nous. On va au vaisseau pour écouter l'enregistrement. Et puis, pour donner les coordonnées qu'on aura trouvées à notre supérieur. Transféré. Donc, vous allez prendre un des transporteurs de la station. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à pied. Vous avez des transporteurs, en fait, et des ascenseurs horizontaux et verticaux qui permettent de se déplacer à l'intérieur de la station. Vous arrivez sur la partie de l'anneau extérieur. Donc, c'est là où se trouvent tous les hangars des vaisseaux. Vous avez un hangar qui vous est réservé. Et là, vous trouvez un... C'est un vaisseau de transport léger. Moyennement armé, mais bon, armé quand même, pour éviter les problèmes dans l'espace. Qui vous attend. Un truc assez mastoc, mais pas très très récent. C'est pas le dernier cri. La belle carlingue. Bah ouais, il a fait le raid de Kessel. Enfin, par sec, alors... Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent. T'as l'équivalent d'une 305GT, quoi. C'est une référence au Faucon Millenium. La 305GT, on est loin. On est un peu loin de la 305GT. Et bref, vous arrivez à rentrer à l'intérieur de ce coucou qui est fait, ouais, il est pas tout jeune. Il est pas immense. Vous avez, grosso modo, une cabine de pilotage. Deux zones d'artillerie avec des tourelles, en fait. Deux tourelles qui vous permettent... Qui pivotent sur le haut et sur le bas. Et qui permettent de tirer à 360 degrés. Et une espèce de zone de repos qui, avec une grande banquette autour d'une table, une petite cuisine, avec un synthétiseur de nourriture. Et ça donne sur toutes les cabines. Vous avez six cabines, donc vous êtes moins nombreux que des cabines individuelles. Et donc, la partie communication se trouve sur la passerelle, donc à côté du poste de pilotage. Sur le pont supérieur. Et vous allez pouvoir... Oh, il est pas supérieur. Il est absolument pas supérieur. Il marche. C'est ça. Et vous allez pouvoir insérer le data disque dans l'appareil prévu à cet effet. Alors, en fait, effectivement, il y a un signal. Il y a des coordonnées qui donnent sur l'extérieur du système. Là, vous apercevez que c'est vraiment plus à l'intérieur du système, mais c'est au-delà de l'orbite de... Si je me souviens bien... De Octurne, qui est la dernière planète du système solaire des mondes du Pacte. Donc, c'est au-delà de son orbite. C'est dans le vide entre les systèmes, en fait, entre les étoiles. Et vous avez une espèce de message que vous arrivez... Grosso modo, c'est la grande majorité du temps des parasites. Et de temps en temps, vous avez une petite voix qui va... Vous prenez des bribes, même pas des bribes de phrases, d'ailleurs, des bribes de mots. Vous avez les mots perdus... Confins... Panhir... Envoyer des... Et voilà, ça s'arrête là. Envoyer des secours. Je n'ai rien compris. C'est assez simple aux Beaux-Oils. A priori, ils ont une peinte sur le vaisseau. Ils demandent qu'on envoie des secours. Bon, voilà. Pas d'intérêt simple que cela. Dans un premier temps, on peut envoyer une copie du truc... Oui, tout à fait. ...à notre responsable. Comme ça, si on a besoin de venir nous chercher, il n'y aura pas besoin d'aller repayer. Surtout qu'il faudra attendre 15 jours pour qu'ils aient l'information. Voilà. Donc, hop, moi, j'envoie la copie à numéro 13. Sur son mail professionnel. Professionnel. Si je mets au livre 13, adjeté.com. Admin, adjeté.com. Admin, adjeté.com. Voilà. Allez. Euh... Très bien. Et du coup, après ça, que faites-vous ? Et du coup, enfin... Ah oui, t'as dit, t'as dit, octure, c'est ça ? On sait où se diriger. Oui. Est-ce qu'on peut évaluer le temps qu'il nous prendra pour nous... C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est justement, justement, justement. C'est toi, ça ? Qui sait faire ça ? Je vais regarder dans la machine, mais attends... Moi, déjà, je branche mon interface. J'ai mon interface personnalisée. Donc, je la relie au vaisseau. Et je fais le tour un petit peu de toutes les données du vaisseau. Petite check, voir si tout est en ordre, machin. Et je vois si je peux débrider deux, trois trucs. Vitesse, armement... Voilà. J'essaye de quitter un tout petit peu le vaisseau. Je mets un petit popolini, un petit bouclier. Est-ce que t'as informatique ? J'ai interface personnalisée et informatique. Oui, j'ai plus 8. Parfois, un petit jet d'informatique. Allez, donne-le. 15 plus 8, 23. Bravo. OK. Alors, le vaisseau va plutôt pas mal. Bon, il n'est pas tout récent, mais il a l'air de bien fonctionner. En tout cas, il a bien été entretenu. Après, débrider, ça va être un petit peu compliqué. Il faudrait que tu prennes du temps pour aller bricoler, rajouter des trucs par-ci, par-là. Enfin voilà, travailler mécaniquement sur le moteur et sur les systèmes. Mais bon, il est plutôt en bon état. Logiquement, tout devrait bien se passer. Le système d'armement, vous n'avez pas des munitions à l'infini. Mais en tout cas, le système d'armement fonctionne. Les tourelles ont la fonctionnelle. Le système de navigation est fonctionnel. Pour l'instant, il vous évalue le voyage jusqu'aux confins du système à à peu près une semaine. Voilà, je décide arbitrairement parce que je n'ai pas donné soin de jeu. J'ai pris une semaine ? Une semaine de voyage. Pour aller jusqu'à Octurne, en gros ? Pour dépasser Octurne. Pour dépasser. Et voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. On a ce qu'il faut dans le vaisseau pour s'intéresser. Oui, il y a largement de quoi tenir, il n'y a aucun problème. Et est-ce que je jette un coup d'œil maintenant que j'ai checké comme ça le vaisseau ? Je ressors quand même juste à la porte du vaisseau et je jette un coup d'œil autour pour voir s'il y a toujours les deux vesques qui nous ont regardé sortir du silicate. C'est mon petit test de perception. Qu'est-ce que tu fais, Quig ? Neuf et cinq, quatorze. Je regarde, il y a eu deux de tes compagnons qui ont dû te sauver à mon avis à leur goût au silicate qui nous ont regardé partir avec un petit peu insistance, d'insistance. Alors je vérifie s'ils sont toujours dans le coin à nous suivre, par exemple. Des vesques ? Oui, des vesques, tu sais, des gros lézards, un peu mastoc, un peu... Mais tu ne nous vois personne. Mais bon, je vois personne. Moi non plus. Et puis on les sentirait aussi. C'est vrai que ça sent un peu fort, oui. Un vesque. C'est pas tôt, ça. Bon, bah on y va. Tu pourras acheter un petit coup d'œil sur mon projecteur holographique, quand t'auras cinq minutes ? Bah écoute, oui, je vais lancer le pivotage automatique et puis on va regarder ça. On va regarder ça. Un voyage d'une semaine à mes amis, je pense, qui leur a le temps. Oui. Merci. C'est parti ? Allez. Qui prend les commandes ? On lève les bras. Ouh ! Et c'est quoi que votre pilote, je vais vous demander attention. Nous allons bientôt décoller. Oui, j'aimerais que le personnel soit poli avec le pilote et qu'on range ses affaires, n'est-ce pas, Bosaïa ? Qu'on arrête de péter au moins dans sa cabine pour les autres. Tu le sais que j'aime pas quand ça bouge trop. Après ça me balonne encore plus. Alors tu conduis calmement. Au moment où t'appuies sur le bouton pour lancer les moteurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le capitaine vous demande un petit instant. A priori, il y a un petit peu de mou dans la corde à noeud, comme on dit. Je mets un gros coup de pied dans le bas de la console de pilotage. Tu mets un grand coup de pied dans le bas de la console et tout à coup les moteurs rentrent en ordre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Airquig pour voyager. Fin du voyage dans une semaine. Il est parti en direction Docturne, messieurs-dames. Et tu lances les coordonnées parce que tu es obligé de demander l'autorisation de sortir de la station. On va pouvoir communiquer tout au long de notre voyage avec la station centrale ou pas ? Tant que vous êtes dans le système, oui. Donc ça veut dire que pendant la semaine on pourra demander des informations ? Si jamais, bien sûr. Ah oui, ok. C'est ça, c'est-à-dire que moi, comme elles sont carognons, elles ne vont pas du tout se renseigner pendant une semaine. D'accord ? Elles vont essayer de faire ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est la baston. Qu'est-ce qu'elle est fou là ? Qu'est-ce qu'elle est fou là ? Ok. Très bien. Et donc tu rentres les coordonnées, tu demandes l'autorisation de décoller qui t'est accordée. Ça s'affiche sur ton écran. Les sas se ferment derrière vous pour évidemment créer le vide autour de vous. La porte externe s'ouvre et vous vous lancez dans l'espace. Vous quittez Absalom et vous vous lancez en direction Docturne pour un voyage. Alors, c'est très excitant au début, c'est très excitant. Sauf qu'au bout de dix minutes en fait, vous vous faites vraiment chier. Parce que vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre que le vaisseau avance. Avance. Donc ils ne peuvent même pas se renseigner sur des trucs... Si, si, après ils peuvent s'enseigner bien sûr. Mais c'est juste cette espèce de... Bah c'est après être parti, enfin voilà. Ah, il y a le premier... Quelqu'un a emmené des cartes ? Ou des dés ? Non. Moi j'ai des dés, ouais. Ah ouais ? On peut jouer aux dés ? On va faire un 421 si vous voulez. Ah, très bien. Je crois que ça... Tu prends 3 dés, il faut faire 4, 2 et 1. 421. Ok. Il y a des saucisses dans le frigo, on va en chercher. Explique les règles du 421. Moi j'aimerais bien communiquer avec numéro 13 pour demander un petit... Un petit wiki sur... Un petit wiki sur la région. Un petit tour... Coucou N13, je voudrais un petit wiki. Un petit wiki. Un petit wiki, merci. Est-ce que tu pourras faire une recherche ? Une petite recherche ? Bisous. Ok N13, cherche-moi s'il te plaît. C'est le nouveau Ok Google en fait. Ah oui, ok numéro 13. Est-ce que tu peux me faire un petit historique sur Dargo ? Parce que lui il a l'air louche quand même. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi il part comme ça ? Comment on pèse sur une toile serrée ? Euh... Non alors, un historique sur Dargo c'est assez facile à trouver. C'est pas spécialement qu'il est louche, c'est qu'il est vraiment réputé pour être impulsif. C'est-à-dire le truc de la société des explorateurs d'étoiles, c'est que c'est une espèce de regroupement d'équipes, mais c'est pas... Comment ? C'est pas une administration quoi. C'est pas... ou c'est pas une entreprise. C'est-à-dire il y a pas une espèce de... C'est vraiment des cellules. Ouais, enfin c'est des cellules et chaque cellule est plus ou moins indépendante. Elle répond à son supérieur, mais elle est plus ou moins indépendante suite dans ce qu'elle fait. Donc là il n'a pas... Donc il n'y a rien de louche particulièrement. Il n'a juste pas pensé à prévenir, enfin à donner, parce que ça avait l'air d'une mission de routine. D'ailleurs vous en... vous en êtes venus aux mêmes conclusions en entendant le message. Oui c'est des mecs qui sont tombés en panne en fait. Il faut aller lier. Voilà. Donc il s'est dit bon, mission de routine, le signal est un peu bizarre, on va aller voir ce que c'est. On a de toute façon un peu d'armement, on a de bons pilotes, on a un gros vaisseau. Ça devrait bien se passer. Ok. Sauf que... Ok. Plus rien. D'accord. Et... Je prends un truc... Juste... Est-ce que les dernières... Parce qu'on a les dernières coordonnées de ce vaisseau. Est-ce qu'elles correspondent aux coordonnées qu'on a eues sur... On les a les dernières ? Bah vous avez le moment où le transpondeur a cessé... Enfin les coordonnées du transpondeur ont cessé d'être émises. Donc en fait quand il est sorti de la frontière du système. Et c'est ça que nous a donné Dulc ? Non, Dulc nous a donné des coordonnées qui vont au-delà du confin. C'est-à-dire que vous, les dernières coordonnées qu'ils ont, si tu veux, c'est Octurne quoi. Enfin c'est l'orbite d'Octurne, c'est pas Octurne même, mais c'est l'orbite d'Octurne. Donc la dernière orbite du système solaire. D'accord. Derrière le transpondeur n'a plus émis, donc impossible de savoir ensuite. D'accord. Ok. Moi j'ai un truc qui s'appelle savoir thématique. Quig peut choisir pour cible une créature spécifique douée de conscience dont il connaît le nom, le surnom, un chien, et le réduit de simple ou dd de thèse, culture ou profession pour se rappeler quelque chose sur sa cible. Ouais. Je peux l'utiliser sur Dergo ? Euh... Oui, mais tu n'obtiendras rien de plus. D'accord. Honnêtement. Pour le coup, le truc que tu veux obtenir c'est que, Dergo t'as un mec impulsif, et bon bah il avait tendance un peu à partir bille en tête. D'accord. Ok. Désolé, cet article ne mentionne pas assez ses sources. Aidez-nous à rajouter des informations. On va être très près. Autre chose à demander ? Euh... je sais pas. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a ici ? Si tu t'ennuies, si tu veux, je peux te re-raconter toutes mes histoires de victoire. Et te redonner tous mes chiffres. De tous ceux que j'ai tués. J'ai... Tous ceux à qui j'ai arraché la tête. Tous ceux à qui j'ai tiré dessus. Tous ceux à qui... Une question, ben... Taro de... Boussaïa... Pourquoi t'es-tu engagé ? Bah pour me battre ? Evidemment. Evidemment. Pour te battre. Bah c'est ce que je t'ai fait le mieux. Ok. Mais tout le monde le dit. Et là du coup je me lève. Je me mets toujours avec mon bâton bien droit et tout. Et en fait je vais dans ma cabine. Je vais lire Proust. Je vais lire... Je vais lire un truc un peu pesé et élevé, quoi. Tu veux pas une saucisse ? Je m'en retourne pas, tu vois. Ouais... Ça va être loin. Chuuu. Ok. Si vous n'avez rien d'autre à demander. Du coup, vous... Vous allez voyager comme ça pendant plusieurs jours. Le voyage se passe assez calmement. C'est même assez routinier. Bon voilà. On a un qui ne sort quasiment pas de sa cabine finalement. Si ce n'est pour manger de temps en temps. Jusqu'à ce que... On lui demande une saucisse ! Et là euh... C'est quoi ? Euh... Vous avez quelque chose d'autre en tête ? Tu voulais que je te répare un truc ? Ah oui ! Mon... Mon projecteur holographique ! Il y a quoi ton projecteur holographique ? Comment ça y a ? Eh ben je suis pas sûr qu'on voit bien l'hologramme. Quand je le déclenche. Bon ben je branche mon interface personnelle dessus et euh... Je le check. C'est hyper important ! Il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire quand je me bats contre eux ! Et euh... Et tu regardes... Non, tout va bien. Son projecteur... Bon... Il est un petit peu cabossé. Euh... C'est vrai qu'il est un petit peu ramassé mais avec un petit coup de clé à molette dedans. D'accord. Et quand on... Donc quand elle l'active ? Ça projette ? Bah ça projette... Ça projette exactement l'hologramme d'une bannière de guerre personnalisée pour que l'ennemi sache bien à qui ils ont affaire. Alors... Juste... Avec l'interface... En piste quoi... Avec l'interface je reprogramme un tout petit peu. Et donc ça sera la même euh... La même bannière de guerre mais à la place de ces euh... Du motif qui est dessus normalement. Je mets une euh... Une saucisse de qu'il fête. Ok. Très bien. C'est bon vous voyez que ça marche ? Ça marche du feu de dieu ma belle ! Parfait ! Regarde pas t'inquiète ! Oh j'ai du mal à tourner la tête ! Je tourne pas la tête ! Ça marche ! Tu peux me faire confiance ! Merci ! Avec plaisir ! Quelqu'un veut que je répare un truc ? Ça va ! Ça va aller ! Non ! Et donc euh... Au bout de 3-4 jours... Alors que toi tu es en train de lire dans ton... Dans ta cabine les écrits du... D'un grand... D'un grand... Comment ? D'un grand auteur de ton espèce. Un grand Serraki. Un grand Serraki. Un grand Serraki. Un grand Serraki. Du nom de Zohrla. Euh... Tu vois... Emile ! Emile ! Emile ! Emile ! Emile ! Emile ! Ah ! Euh... Tu... Toi t'es en commande. En train de... De naviguer comme ça dans l'espace. Les pieds sur la console... Parce qu'en fait t'as rien à faire ! T'as les pieds sur la console, t'as les mains comme ça... Ouais... Ouais... Tu vois... Tu sais je suis pas bien avec un petit cigare comme ça dans la bouche... Euh... Et euh... Et tout à coup le... L'alarme de proximité se met à sonner. Et t'entends le... Indiquant que quelque chose se rapproche de votre vaisseau. Les amis, on a peut-être un petit peu de visite. Je pars mon bouquin, je sors de ma cabine... Et au moment où tu dis ça... Le... La... La coque du vaisseau... Est secouée... Pfff... Par... Ce qui semble être un... Un tir... Qui vient de vous toucher... Wouah ! Et des étincelles commencent à jaillir du plafond et des consoles... Que faites-vous ? Je cours ! Prends le... Prends le... 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 Vaporisent le truc qu'on a... Moi je cours dans le machin 360 de... Ok la tourelle... Du haut ou du bas ? Du haut ! Très bien ! Moi je demande à Quick si le bouclier est bien activé et je vais voir pour voir si je vois d'où ça vient. Ok ! Et toi ? Il y a des... Il y a des informations ? Et bah les tourelles en bas. Très bien ! Oui, est-ce que moi je lis quoi comme informations sur notre... Et euh... Du coup... Alors... Du coup toi t'es en train de passer l'extincteur pour éteindre tout ça. Ça commence à faire de la fumée dans toute la cabine en fait. La cabine s'enfume complètement. Toi tu ne vois plus rien. Ça te... Ça te donne envie de tousser. En plus c'est très irritant pour les gens de ton espèce. Très très désagréable. Et vous deux dans votre... Dans vos... Dans vos tourelles. De toute façon ça... Voilà. Elle tourne à 360 degrés. Et euh... Et vous voyez euh... Derrière vous euh... Trois vaisseaux. Euh... Fait... Enfin c'est des chasseurs apparemment. Fait un peu de briquet de broc. Ils ont l'air assez vieux, assez mal entretenus. Euh... Faites moi un jet de perception toutes les deux. Euh... Moi je... J'active ma bannière. Et sortant... Sortant de la cabine. Enfin de la cabine. Sortant du vaisseau carrément. La bannière holographique. S'étend comme ça. Avec cette belle bannière. Et l'énorme saucisse de la fécale. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! On va vous dégommer ! Faites moi la tête de perception. Et ensuite tu me feras un test d'intimidation quand même. 18. Perception. 7 plus 4. Parfait. Super. Et fais moi la tête d'intimidation s'il te plaît. C'est Charisme si tu l'as pas. Zéro pour la perception. Oui mais ça j'ai vu. Mais pour l'intimidation j'ai plus 4. Non c'est l'intelligence. C'est Charisme. Non. Intimidation en dessous de plus 4. Non. Bah oui elle l'a. Oh 3 plus 4. 7. Oh non. Quel dommage. C'est toi qui a mis la chaussiche. La chaussiche. La chaussiche. Elle voit que c'est sorti ça et elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. Je voulais juste voir l'effet que ça allait faire au même d'en face. Bah voilà. Ok. Et enfin vous voyez dans les cabines, les cockpits de ces chasseurs. Faut se rappeler c'est du Gardien de la Galaxie donc c'est des trucs ouverts avec des trucs. Enfin on voit les gens à l'intérieur et vous voyez deux vesques et un troisième vesque qui est dans le troisième chasseur qui vous ont pris en chasse et qui commence à vous tirer dessus. Je suis prête. J'ai calé mes pieds. Tous les deux que faites vous ? Moi j'active tout de suite j'ai un bouton. Attends et parlez à nous deux. Non non non. Ah pardon. Ceux qui sont en bas. Ouais. Moi j'ai un bouton d'extracteur et on a une ventilation dans le truc donc j'appuie la ventilation tout de suite pour enlever la fumée et dégager. Qui va dégazer dans l'espace. Ouais. Très bien. Et donc là j'ai ma console, je vois les trois vesques. Enfin toi tu vois juste trois chasseurs. Enfin je vois les trois chasseurs. Ils sont derrière tous les trois. Ils sont à quelle distance ? Ils sont à distance de tir donc ils peuvent retirer rapidement. Il va falloir faire une manoeuvre d'évasion si tu veux. Et on a un bouclier ? On a quelque chose ? Je peux activer un bouclier ? J'ai des leurres ? Et du coup toi tu vois que le bouclier n'est pas activé. D'accord. Donc ton action c'est de savoir si le bouclier est activé. Oui c'est de savoir. Toi le bouclier n'est pas activé. Ok. Donc moi ça je le vois donc je vais activer justement le bouclier. Ok. Et toi que fais-tu ? Je vais tenter une manoeuvre d'évasion. Ouais. On a des... On... Je sais pas. Il y a un champ d'astéroïdes quelque part. Il y a un truc derrière lequel je pourrais me cacher. Un des dix. Un des dix ? Ouais. Sur un... Un, deux, trois. Il y a un astéroïde derrière lequel te cacher. Un dix. Et bah non. Bah voilà. Vous êtes non le vide intersidéral. Un vide intersidéral. Il faut que tu pilotes, t'es hyper doué non ? Euh... Bah ouais je peux piloter euh... Bah je pilote et je fais une... Je tourne des manoeuvres. Ok. Fais-moi un test de pilotage s'il te plaît. C'est du vent ? Toujours. Quicksandula. Et bah c'est un joli fumble hein. C'est le premier de la soirée voilà. Alors en fait ce qui se passe... Ah ! Je fais toi plaisir. Je vais te faire peur à la maison. Merci. Euh... Ce qui se passe en fait c'est que tu vas... Tu vas lancer le... Tu vas lancer le vaisseau. Et tout à coup tu... Tu essayes de faire une manoeuvre d'évasion. Tu essayes de faire une espèce de pirouette sur toi-même pour arriver à te remettre en position pour que les filles tirent. Sauf que tu vas beaucoup trop vite et beaucoup trop loin. Et du coup tu te retrouves pile face aux trois chasseurs. Tu as... Tu les as... Enfin tous les deux. Vous avez envisus dans le cockpit avec les trois chasseurs qui se rapprochent vous. Vous avez pas eu le temps du coup de vous retourner pour le moment. Ah bah pas pour le moment. C'est un fumble. Euh... Et les trois chasseurs eux par contre vous tirent dessus. J'ai activé le bouclier hein. Ouais d'accord. Tout à fait. Les trois chasseurs vous tirent dessus. L'un d'entre vous... L'un d'entre eux pardon. Vous manque. Mais les deux autres... Les deux autres touchent en plein dans la vitre du cockpit. Qui euh... Le premier se fait détourner par le bouclier. Mais le deuxième... Pfff... Arrive à rentrer. Et vous voyez la vitre qui commence à se fendre devant vous. Merde. Les filles. Cette fois vous pouvez agir. Alors donc faut qu'on se retourne pour qu'on vise avant de tirer. Vous là vous pouvez vous retourner et tirer. Ah bah voilà. Moi je déclenche tout de suite. En fait j'ai une super armure qui me permet de tenir dans l'espace. Donc j'active ça au cas où parce que j'ai vu qu'on s'était pris des trucs. Seconde peau c'est ça toi ? Non ? Non je sais plus ce que c'est euh... Armure de cérémonie de soldats. Peu importe. Bref. Et donc je me retourne et je vis et je fais... Je vais vous tuer ! C'est hyper original mais... Voilà j'envoie je sais pas combien de milliers de tir puisqu'on a et je les défonce tous. Très bien donc jette moi un des 20 plus ton attaque à distance quand même. Ah mais c'est bien sur l'intention t'es bien. Ah ouais. L'intention est magnifique. Allez maintenant j'ai réussi. Vraiment elle n'est pas très euh... Elle n'a pas beaucoup de vocabulaire. Ouais. Cinq. C'est quoi mon action ? C'est attaque à distance normalement tu l'as quelque part. C'est ton action. Mais c'est avec mes... Attaque à distance mais avec quoi du coup ? Parce que j'ai que avec mes trucs. Ah ça va être gagné dans notre vaisseau ça. Euh... Ça va être... On va considérer que c'est la même chose que... Que mon réaction léger ? Bah que la même chose que ton arme de tir normale. Et bah euh... Plus quatre. Neuf. Et euh... Et en fait déstabilisé par le... Le mouvement erratique du vaisseau. Tu manques complètement ta cible. On voit les trucs qui passent complètement à côté. C'est pas mal que j'ai le temps de la mettre sur ta seconde taux euh... Non. Oui euh... De mettre ta seconde taux ? Non bah non. Ok donc du coup bah je vise et je tire le plus près quoi. Qu'est-ce que je peux. Et bah go. Et donc je tire un des 20. Et donc je tire un des 20. Plus ton attaque à distance. 6. Plus. Ah c'est à la soirée. Plus. Attaque à distance c'est genre mon pitot là. Par exemple. Donc 2. Donc 8. Et même chose. Vous vous assistez à ça. Vous voyez les tirs euh... Les tirs des tourelles qui partent dans tous les sens mais sauf. Sur les vaisseaux avec les chasseurs qui se rapprochent inexorablement. Que fais-tu ? Là ils viennent vers nous ? Ouais ils viennent euh... Droit devant vous là. Ils viennent droit devant nous ? Oui il faut nous sortir d'ici ! Oui je sais. Je sais. On a un... On a un mode hyper espace. On a un truc comme ça. On pourrait aller euh... Euh... Ouais non on va faire ça bah ouais. On va faire ça. Attends j'ai envie d'en défoncer encore quelques-uns ! On a pas le temps ! Moi tu vois je continue à avoir la vitre qui se fissure là. Et plus ça se fissure plus du coup je suis en panique. Ok. Je fais juste une vérification. Tac 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 tac. Viens toi. Ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très pratique. Ou alors attends cela dit euh... Je pense qu'on a des chasse qui tourne. Ca va le bonsoir ? Donc qu'est-ce que tu voulais faire Marc ? Ou alors ? ou alors je leur fais un coup un peu un petit coup de fouine quoi genre j'arrête le vaisseau je nous laisse dériver et puis quand ils s'approchent de nous d'un seul coup je repars dans l'autre sens quoi tu vois une manoeuvre un peu requérant. Allez fais moi un test de pilotage ! 11 ! Bon c'est déjà mieux et oui c'est déjà beaucoup mieux donc tu ouais tu vas en fait tu vas les feinter en leur donnant l'impression que tu vas mais droit sur eux toi d'ailleurs tu comprends pas trop ce qui est en train de se passer parce qu'ils foncent ils foncent ils foncent et en fait à la dernière minute à la dernière minute il y en a un des celui qui est en face de toi en fait qui est obligé de partir sur le côté pour pas se percuter le vaisseau de plein fouet qui est quand même beaucoup plus gros que leur chasseur et en fait il va percuter le vaisseau de son pote et les deux les deux se perdent se perdent dans l'espace alors que tu vois de la fumée qui commencent à sortir de leur et est-ce que est-ce que juste quand ils passent comme ça devant un eau est-ce que je repère un truc sur la carlingue de leur chasseur aucun insigne particulier ils sont juste vieux ils sont faits un peu de briquet de brogue tu vois qu'en fait il doit y avoir une un châssis de chasseurs du pacte d'ailleurs du centre de du centre du du système et et ensuite il ya des trucs des ajouts un peu à droite à gauche de toutes les races de tous les de toutes les civilisations en fonction de ce qui a été trouvé et il en reste un par contre qui lui vous passe passe tout droit les filles que faites vous on peut encore vous pouvez vous tourner vous tire moi je tire je le canarde faites le avec fait moi ça avec un bonus de feu feu plus 3 plus 3 parce qu'il passe juste à côté de vous en fait donc moi j'ai fait 17 plus 2 plus 3 c'est bien ça touche tu peux me faire tes dégâts c'est 2d6 2d6 ouais mais plus 3 7 plus 3 10 plus 4 ça touche fais moi tes dégâts 2d6 4 et 5 ok moi je leur dis d'abord je leur dis tata aux bros aïa va être moins gentil 5 et toutes les deux en fait alors vous détruisez pas le vaisseau mais vous arrivez à toucher les réacteurs qui se mettent à fumer et le chasseur par la dérive alors que vous continuez votre chemin pour l'instant vous êtes sauf ok est ce qu'il ya des caméras des choses comme on voit aussi les encore ouais ouais vous voyez mais voyez qu'en fait les deux qui sont percutés sont en train de partir un peu au loin et l'autre part dans l'autre sens et s'arrête au bout d'un moment pour juste dériver d'accord moi je fais des jeux je fais demi-tour enfin on a fait je fais demi-tour au vaisseau pour repartir dans le bon sens est ce que vous voulez qu'on est ce que vous voulez qu'on s'approche des chasseurs on les termine on les finit je redescends non on s'entend ouais vous entendez d'accord moi je veux bien les finir toujours prête oui pourquoi tu demandes à obo zaya tu sais très bien qu'elle ira forcément mais toi ton avis sur la question tu as vu la carlinque dans laquelle nous sommes tu as vu cette vitre fissurée tu as encore envie de prendre encore des rayons laser dans ton vaisseau ils dérivent ils sont désarmés ils sont pas désarmés mais ils dérivent perdons pas de temps eh ben allez on se casse continuons la route je ferme du coup ma ma bannière et tu perçois un signal qui apparemment vient des vaisseaux ouais bah écoute je fais en sorte de recevoir et t'entends juste la fin d'une discussion avec un des un des vesques qui qui dit on va avoir besoin de remorquage maintenant on s'est fait attaquer par un truc bizarre avec une bannière de saucisses quoi et la communication de saucisses mais bon qu'ils se prennent cela ils ont pas reconnu ils ont pas vu qui j'étais non mais alors ça c'est bien me prendre pour une saucisse moi on aurait dû aller les finir je l'avais dit moi qu'il fallait aller les finir c'est dégueulasse c'est dégueulasse franchement une saucisse une saucisse même si j'aime les saucisses quand même quand même bref le reste du voyage se passe sans encombre ok est ce qu'il y a un moyen de réparer et ouais vous allez enfin alors c'est pas vraiment c'est une réparation de fortune en fait c'est une espèce de gel c'est un gel qui contient des nanites en fait qui petit à petit répart mais c'est pas ultra efficace et au bout de quelques jours vous arrivez en vue de des confins du système alors là la planète n'est pas là mais elle est autre part sur son orbite tu vois personne nous accueille on arrive là il n'y a pas de planète qui nous accueille ok merci l'agence de voyage vous savez qui c'est et vous allez passer les confins du système votre transcendeur vous indique qu'il ne capte plus absalom ben on voit quand même peut-être un j'envoie avant de quitter le avant de passer l'orbite d'octurne j'envoie un message pareil à numéro 13 en disant que voilà on a été attaqué par trois vesques voilà qu'on n'a pas su identifier mais qu'on s'en est sorti et que qu'ils nous suivent déjà qu'ils ne sais pas oui on a pu les identifier fait fait moi un petit test d'intelligence s'il te plaît bah enfin allez là c'était tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu as vu les yeux du oui on s'est croisé au moment où on s'est abrûlé je l'ai vu tu vois mais il a reconnu quoi il a il a il a des écailles comme ça noir avec un peu comme une salamandre avec des rayures jaunes et l'autre avait vachement d'acné quand il était jeune et donc il a l'air marqué le creté très marqué et à la fois un peu marqué et le train donc j'envoie numéro 13 le cette info là qu'on avait été suivi au silicate et que les vesques qui nous ont suivi nous ont attaqué qu'on s'en est sorti et que donc on s'apprête à sortir là aujourd'hui du et on leur donne le système d'une donne du coup en effet la défunt comme la description de ces vesques là vraiment ouais et des gens et des chasseurs qui nous ont attaqué et donc on lui donne notre destination aussi enfin voilà enfin relevé de transpondeur qu'on envoie et on envoie les infos tu penses à vous pensez à autre chose ou pas moi je viens me battre je sais je sais très bien vous sortez du système donc le transpondeur se met à à bipé parce qu'il ne reçoit plus les informations d'absalom et puis en fait au bout de quelques heures vous allez arriver alors vous êtes vraiment là vous êtes vraiment dans le ce qu'on appelle le vide entre les étoiles c'est à dire que il n'y a plus d'astéroïdes il n'y a plus de corps flottant il n'y a plus de planètes que vous voyez pour loin les dernières planètes s'éloignent et disparaissent et au bout de quelques heures vous arrivez en vue d'un objet très difficile à distinguer au départ parce que les rayons du soleil mettent du temps à atteindre cette atteindre cet objet là ils sont très faibles et vous voyez un petit peu les reflets de son contour c'est un immense vaisseau de couleur vert sombre faites moi un petit test de culture s'il vous plaît et si vous n'avez pas culture ce sera intelligence non j'ai pas culture d'accord les tests de culture et de profession et si j'ai culture pour se rappeler quelque chose sur les procédures et le personnel militaire non ça n'a rien à voir donc j'ai pas assez j'ai intelligence ah bah t'as forcément intelligence moi j'ai 6 plus 3 très bien et bien moi j'ai 8 moins 1 ça me parle de thèse de culture mais j'ai pas culture ça me dit réduisez une thèse de culture oui sans aucun problème alors j'ai une question à un projecteur ok donc juste une question pardon ça me dit par exemple réduisez de 5 le dd des tests de culture et de mysticisme pour se rappeler quelque chose sur les traditions religieuses les symboles etc ouais mais j'ai pas culture dans oui bah ça veut dire que c'est l'intelligence mais que dans ce genre de situation là si la discutée était de 15 elle serait de 10 d'accord mais du coup ok on remplace que tout simplement moi j'ai la même chose mais pour le milieu criminel de l'appel ouais mais tout ça ne 9 plus 1 10 est-ce que je peux envoyer on se rapproche j'ai allumé un projecteur pour qu'on voit un peu plus pour qu'on voit un peu plus l'objet est ce que je peux envoyer ce coût en sortie tu peux tu peux tu peux tu peux bah vous allez vous rapprocher en fait donc oui vous allez arriver à apporter donc c'était quoi vos scores 9 9 8 moins 1 7 5 10 10 10 toi tu reconnais le alors tu saurais pas dire exactement de quand il date mais quand tu reconnais le le type de vaisseau c'est c'est le un vaisseau qui vient d'une d'un empire qui est loin 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 aux confins de la galaxie loin des mondes du pacte l'empire aslante aslante c'est effectivement quand il quand il vous dit ça vous tout le monde le connaît un peu un peu l'empire aslante c'est un empire assez c'est un empire hégémonique qui cherche plus ou moins qui a cherché pendant un temps en tout cas à régner sur sur la galaxie mais là il n'y a pas de lumière il n'y a rien effectivement quand vous arrivez en vue de ce vaisseau les projecteurs portent finalement sur la carlingue vous voyez d'ailleurs que le nom du vaisseau est écrit dans une langue que vous ne connaissez pas tu envoies ton drone moi ouais j'envoie ce coût peut-être que maintenant qu'on a le qu'on a vu le truc je vais rééteindre le temps le projecteur histoire rester plus discret et donc j'envoie ce coût en sortie extravéhiculaire pour comme il est il a une caméra je l'envoie pour faire le tour du vaisseau assez près il est petit pour avoir des détails de façon un peu discrète sans trop attirer attention donc c'est un vaisseau qui est assez grand c'est la tête d'une frégate donc c'est l'équivalent d'un c'est ouais c'est c'est un très gros navire quoi pour nous 35 40 m ouais quelque chose comme ça en dessous du porte avions mais quand même assez assez imposant et en fait le vaisseau semble totalement inoccupé il n'y a pas de lumière par les hublots il dérive et vous voyez tout à coup le un autre vaisseau qui est arrimé à la carlingue et qui porte le nom le varision un vaisseau assez massif qui est arrimé par une par un comment un couloir qui fait passerelle entre les deux entre les deux navires qui lui même est totalement éteint alors le varision c'est un vaisseau scientifique donc c'est un vaisseau avec une coupole en fait qui donne sur ce qui serait normalement un jardin hydroponique et tu toi tu vois il y a une coupole sur le sur le varision sur varision qui donne sur un jardin hydroponique et donc toi quand ce coût en fait passe vers le varision il est clair à l'intérieur de la coupole les plantes ont commencé à grandir elles n'ont pas été entretenues apparemment il n'y a aucune lumière sur le varision d'accord ok donc du coup le varision on l'a retrouvé on peut imaginer que l'autre vaisseau c'est celui qui avait envoyé le signal panne ça d'accord là dessus ok c'était quoi ce livre au bosaïa ça s'appelait l'expérience panne et tout c'est l'expérience c'est ça c'est un livre en anglais que fait vous on peut ça doit pas servir à grand chose mais on peut essayer de communiquer avec le vaisseau il faut ouvrir un canal de discussion il faut essayer il faut ouvrir un canal de discuter ou bien essayer de discuter on peut essayer de discuter avec le vaisseau le varision et l'autre mais de ce que nous a demandé numéro 13 c'était surtout retrouver les coordonnées retrouver le vaisseau et pas prendre de risques ramener l'équipage non si on peut on ramène l'équipage sinon ils enverront quelqu'un plus armé tu veux même pas aller voir on peut aller voir c'est pas la question moi ce que je me disais c'est comment on peut faire en sorte de communiquer les coordonnées à numéro 13 et à absalom ou bien on revient directement sur nos pas maintenant qu'on sait où est le vaisseau on fait un revêt transpondeur on retourne sur nos pas on repasse l'orbite et on leur envoie oui ou alors moi j'y vais et puis si quelqu'un va m'accompagner et puis il y en a qui restent là comme ça si ça tombe mal vous repartez je vous avoue j'ai un petit peu de mal à laisser tout ce qui se passe au niveau stratégique dans les mains d'obozaïa c'est juste mon avis j'entends pas ce que tu dis je partage ton avis mais qu'est ce qui qu'est ce que tu dis rien je réfléchis toi par contre mais vas-y tu as l'impression que tu as envie d'y aller toi bah oui ces gens sont peut-être en danger il n'a pas l'air d'avoir grand monde nous ne connaissons pas ce vaisseau ça fait combien de temps qu'on est parti du début là on en est une semaine ok on a encore quinze jours non une semaine avant que des récupérateurs appliquent c'est ça en fait pour aller voir c'est ça toi ton idée c'est de retourner dans une zone où on peut communiquer avec numéro 13 ou ça ou essayer de pirater on a trois chasseurs qui sont à la dérive du bon côté à plusieurs jours ils sont plusieurs jours oui à plusieurs jours c'était au milieu du voyage c'était au milieu du voyage et je peux pas m'en servir de relais ah bah là non c'est ils ont d'ailleurs peut-être été récupérés et on n'a pas des petites capsules dans le vaisseau si vous avez vous avez un des potes de secours en fait ouais non mais les petites capsules autonome déjà non ce sont des 750 m ouais on pourrait faire ça envoyer une sonde ah bah ouais à ce moment là on programme on programme une sonde on programme la sonde avec les coordonnées et un petit un petit point pour un petit bilan de ce qu'il ya un petit bien le truc c'est que ça va émettre dans toutes les directions ça sera capté par n'importe qui je me trompe ou non ça peut être on le crypte on peut le critiquer eh ben à ce moment là on envoie une sonde on crypte le message à destination de la société ouais tu voulais pas communiquer d'abord j'ai pas compris on va aller se battre au va te faire faire des saucisses on va aller se battre juste on envoie un petit message à la chef vous voulez communiquer par la radio d'abord oui mais d'abord justement on se dit qu'avant de communiquer par la radio on va envoyer un message à la numéro 13 bon moi je vais manger quelques saucisses on va prendre des forces on va bientôt se battre donc on envoie une sonde yes c'est voilà ouais c'est fait c'est bon ça vous prend une petite heure mais ouais le temps de programmer tout ça tout ça pendant cette heure là on a pu faire le tour tu vois du vaisseau en question le le drone de le drone de quig a fait le tour donc vous avez vu qu'il ya un seul vaisseau qui a d'accord on a essayé de communiquer avec eux on essaye de dire est les gars il ya quelqu'un là dedans ouais bonjour ici l'intelligence artificielle du car hoog j'ai peur le car hoog car hoog ça c'est le gros vaisseau logiquement logiquement ok est-ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle un un rapport un topo un rapport sur le situation situation quel est votre niveau d'accréditation la plus haute au taquet de la hauteur de l'accréditation on est super accrédité entrer votre code d'accréditation s'il vous plaît vous pouvez nous rappeler combien il ya de chiffres vous devriez le savoir oui mais justement on est un peu sur les chiffres je me souviens jamais j'ai pas la mémoire des chiffres prenez moi pour un père drô de trois semaines je suis une intelligence artificielle moi je tape sur 1 2 3 4 5 attendez moi on n'a pas d'accréditation 0 0 0 0 0 sur un vaisseau d'une race étrangère mais déjà j'ai compris j'ai compris ce qu'il m'a dit oui mais regarde le message qu'on avait reçu ouais c'était en humain donc ok ça marche donc bon voilà on peut rien faire ok intelligence artificielle du cas où on vous appelle comment car où que vous avez un votre propre petit nom c'est la voix d'ils a fait chier ouais ouais c'est l'accord il est heureux il est heureux il est heureux il est heureux appelez-moi blazir 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 j'aime bien ce nom blazir oh non est ce qu'on peut rendre une communication avec votre capitaine ou votre capitaine mon capitaine n'est actuellement pas disponible est-ce que quelqu'un est disponible oh je crois que non ok blazir on va essayer de se parler d'hommes à intelligence artificielle fin d'isoki et d'humains et qu'est-ce qu'à d'isoki on vous expliquera plus tard en fait on est ici pour vous aider on a été envoyé par par notre société pour bien parfait récupérer vous pouvez conduire le vaisseau alors ça c'est à voir oui on devrait s'en sortir le truc c'est que voilà à priori vous avez envoyé un message à notre à notre société ou en tout cas en direction nous avons effectivement émis un message il y a plusieurs semaines oui exactement voilà et donc un vaisseau qui est arrivée tout à fait ils sont arrivés depuis plus d'une semaine largement et vous pouvez nous faire un petit topo sur ce qui s'est passé après l'arrivage eh bien ils sont venus ils ont vu et ils ont été vaincus super et ils ont disparu je ne les vois plus sur mes écrans oh mes censeurs ne les capte pas je ne sais pas ce qu'ils sont devenus et vous avez je sais pas eu le signal d'une force qui en est venue à vous qu'est ce qui s'est passé vous avez pas de traces de lutte ou de combat ou de mes censeurs ne sont pas faits pour repérer ce genre de choses mais je n'ai pas d'invités d'accord donc vous aviez des invités puis d'un seul coup j'étais plus là exactement superbe ok vous en pensez quoi vous il a l'air bizarre ce blizzard est-ce que blazir blazir est-ce que vous nous autoriseriez à venir nous brancher sur un de vos de vos ports de communication externe pour que je puisse accéder à votre système pour cela il faudrait rejoindre la passerelle iso qui c'est votre nom n'est ce pas non moi c'est qu'il guerre je suis un iso qui mais je m'appelle qu'il qu'est ce que c'est qu'un 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 qu'est c'est mon prénom c'est ici un nom ra voilà vous vous êtes bien un vaisseau aslante je suis un vaisseau n'est pas d'identité très bien ça roule partons là dessus donc la passerelle oui vous avez pas de port de communication extérieure ah bien sûr que si mais il vaudra aller jusqu'à la passerelle ensuite à l'extérieur non la passerelle le lieu où se trouvent les commandes de pilotage oui merci je sais ce que c'est qu'une passerelle mais vous avez pas un port de communication extérieur bien sûr que si dans les hangars vos censeurs indique quelque chose dans les hangars une présence ou quelque chose je ne sens aucune pressence dans les hangars est-ce que mon est-ce que ce coûte c'est pas décrit sur la fiche mais est-ce que ce coûte est-ce que je pourrais bidouiller ce coûte pour qu'il se branche un port de communication pour que lui fasse l'interface entre mon interface mais ça fera que tu le fasses toi-même devine et oui il appareil de vaincu oui les équipages ils sont vaincus oui il ya quelque chose il ya quelque chose c'était un trait d'humour parce que nous avons l'humour nous intelligence artificielle est ce qu'on peut essayer d'aller voir plutôt le vaisseau plutôt le marisillon et je sais pas il ya une boîte noire pour savoir si il ya des enregistrements ouais vous pouvez récupérer la boîte noire par l'extérieur effectivement il faut faire une sortie extra extra véhiculaire et et à les récupérer la boîte noire je peux avec ma super armure bonne idée ça ok on fait ça on va récupérer la boîte noire et est ce qu'il ya moyen d'ouvrir une écoutille du résion est différent très coûte faut voir pour essayer faut aller trouver une écoutille et essayer de l'ouvrir et ben ok donc ça veut dire on sort et on fait deux trucs la boîte noire et on essaie de faire rentrer scouts histoire de le faire voyager à l'intérieur et essayer d'avoir une visu sur ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau et on laisse notre vaisseau ici ben non fonctionner il faut qu'il y en ait un qui reste sur notre vaisseau et le truc c'est que toi scouts c'est à partir de les 750 m du coup c'est la partie de mon interface ouais mais on va s'approcher on se met à côté et ben sinon moi je reste dans le vaisseau j'ai l'interface et vous vous sortez mais on n'est pas obligé d'y aller à trois si c'est pour récupérer une boîte noire et ouvrir une écoutille non par contre qui peut sortir moi je retiens seconde pause c'est ça ça peut être ça peut être moi on peut tous sortir on fait ça je reste dans le vaisseau vous direz enfin ceux qui veulent deux trois deux allez moi je vais chercher la boîte noire très bien ok il ya de la baston il va y en avoir mon ami alors je vais ouvrir les écoutis je rentre un on attend un petit peu on envoie scout et puis on voit ce qui se passe bon ça va venir je te jure je le sens ça va venir bah je reste dehors alors je reste à l'entrée voilà ça s'il faut aller sauver ton scout bidule on est là je serai là on fait ça je vais aller avec elle s'il y a du grabuge je serai là au cas où ça marche c'est qui donc on reste accroché évidemment on a des harnais de sécurité vous allez effectivement sortir vous vous dirigez vers le varision donc vous deux plutôt sur le bas en fait de la passerelle de commandement pour essayer de récupérer la boîte noire toi tu vas aller vers une des écoutilles qui se trouve plutôt l'opposé paris au niveau de l'écoutille qui est fermé il n'y a pas de truc externe effectivement il ya un petit tu vas trouver un petit clavier sur le côté décris moi ce que tu vois décris moi ce que tu vois au bozo ya mais pas tes gros doigts partout là oh il ya une petite trappe là et à l'intérieur il ya un bouton je pense que c'est pour ouvrir un bouton un clavier il ya un clavier alphanumérique quoi un clavier alphanumérique je sais pas ce que ça veut dire mais c'est écrit dessus un clavier quoi ça doit être la marque alphanumérique alors je fais quoi toucheur il y en a pour l'instant à temps et ben il faudrait qu'on branche un de mes trucs dessus pour piorater le code voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse on j'ai un de tes trucs dessus en fait mon doigt il touche déjà trois boutons en même temps bon bah je vais mettre ma seconde peau tu touches à rien j'arrive tu es sûr j'arrive et du sort vous deux ouais pendant ce temps vous arrivez effectivement sous la la passerelle alors la boîte noire sur ces vaisseaux là elle se trouve dans une trappe qui est scellée il va falloir y aller au chalumeau point pour ouvrir un chalumeau dans la pêche vous avez forcément forcément dans le vaisseau donc vous avez un clavier vous êtes obligé pour ça vous prend une bonne vingtaine de minutes mais de découper sa paroi pour aller récupérer une espèce de petites ouais de fin de grosses valisettes en fait il ya une poignée comme ça vous êtes obligé de tirer et qui se débranche de du vaisseau et à ce moment là toi tu tu arrives là bas et au moment où vous débranchez vous commencez entendez dans le vaisseau c'est pas bon ça dans notre vaisseau non dans l'heure est dans le le vaisseau près du calosette ok oui il y a un bruit bizarre si tu veux j'ai mon j'ai mon j'ai mon canon je peux défoncer la porte non tu défenses pas la porte oh mais juste en deux trois tiers je suis sûr qu'on peut tout défoncer je me branche vite fait mon interface sur le clavier en numérique je rentre mon truc de pilotage de de piratage de code fais moi un truc un jeu d'informatique s'il te plaît 8 et 8 16 tu commences à tu commences à taper sur ton clavier tu arrives dans les sous-systèmes et et tout à coup tu tu t'aperçois que le retrait de la boîte a entraîné le système d'autodestruction du navire et tout à coup l'alarme se met à aller de plus en plus vite il reste combien de temps il vous reste même pas cinq minutes pour rentrer dans le vaisseau et vous éloignez sinon vous allez être pris il n'y a aucun moyen de je rentrerai tous dans le vaisseau je tente un truc on a cinq minutes le on a cinq minutes ça déconne et j'essaye de voir si je peux bloquer l'alarme je 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 me laisse je me laisse deux minutes une pour retourner dans le vaisseau et une autre pour enclencher le drift et qu'on se casse le drift non ça va être plus long que ça et s'il faut qu'il faut que vous barriez faut que vous sortiez de la zone d'explosion tout simplement bon bah en deux minutes c'est bon j'estime deux minutes ouais tu as là tu as tu te dis que tu as deux minutes pour essayer alors j'ai deux minutes pour essayer de deux minutes pour essayer de bloquer et je cherche dans les sous-systèmes l'alarme et le mode de défense machin je cherche autodestruction off fait moi un test d'informatique moi je reste à côté lui au cas où parce que comme j'ai une grosse impulsion avec mes grosses pattes arrière et ben on arrivera plus vite au d'accord au vaisseau pour le rené 3 et 8 ok tous les deux on a le temps de rentrer pendant oui vous avez le temps de rentrer et puis soit toi soit moi il y en a un qui se met au bonnet quoi de toute façon c'est conduire enfin conduire enfin à la base on connaissait la base du pilotage marche avant à fond c'est ça ok alors vous vous rentrez vous les voyez qu'ils sont en train de fin vous voyez qui est en train de bricoler un truc au passage vous arrivez à l'intérieur de votre vaisseau vous vous mettez aux commandes toi tu bricoles en fait tous les accès te sont refusés tu vois que oui bien tu vois le sous-système sous le cas dans lequel il faudrait que tu rentres mais tous les accès seront refusés l'alarme se met à sonner de plus en plus vite là tu sens que tu n'as plus le temps et que il faut que tu il faut que tu décadies et si 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 on dit les noirs nez nos machins ils sont assez costauds si on démarre pour les traîner ça se tente non mais moi je m'accroche je l'accroche non mais enfin je sais pas que fais-tu que fais-tu que fais-tu tu fais cette proposition on s'entend de toute manière on s'entend vous vous entendez mais là c'était une question omg donc donc je vous dis les gars vous avez le temps de rentrer ou j'y vais quoi tu commences et puis et puis moi sinon tu me laisses sinon sinon moi ça me laisse trois minutes de plus pour essayer de deux minutes de plus pour essayer d'une pour essayer un autre truc non là tu vas tu sais que t'en auras pour enfin pour attendre j'aurai pas le temps non je peux pas essayer de désarimer le 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 varision et est-ce que ça va être dur et l'on va qu'il fasse sauter le parce que les arrimages se font de l'intérieur donc faudrait que tu rentres à l'intérieur du navire pour non là dessus est-ce que sors sors est-ce que moi je connais pas un endroit sur le vaisseau où je peux arriver défoncer avec mon canon enfin tout tout faire sauter pour que ça vous dit du coup système de faudra aller sur la passerelle faudrait repérer le bon truc oui il faudrait pas de l'extérieur non bon on va voir ce qu'il ya ça là mais alors attend parce que l'autodestruti ça va péter celui-là mais ça va péter que faites vous vous n'avez pas le temps de digresser on remonte dans le vaisseau comment c'est à remonter les amis démarre démarre on arrive on va remonter l'accord je vais le porter petit effectivement vous remontez tu le prends soeur tu le prends par le call back et au moment ils sont dedans propulsion et vous propulsez et à peine dix secondes après le varision explose l'explosion est contenu dans l'espace évidemment elle se répand pas les contenus et vous apercevez une énorme brèche sur le côté du du vaisseau à slant apparemment ça a ouvert la soute bien ouverte attend déjà parce que bon cette boîte noire c'était une super idée mais on y retourne moi je veux de la baston voilà ils sont en train de remonter etc moi du coup je me dirige vers la boîte noire et du coup j'essaie de voir alors la boîte noire ça contient grosso modo les dernières coordonnées du vaisseau évidemment c'est ici ça contient aussi les dernières communications vous voyez juste qu'ils ont essayé de communiquer avec les la société des explorateurs d'étoiles d'étoiles mais pour dire qu'ils étaient arrivés qu'ils allaient entrer à l'intérieur du vaisseau et que on n'a pas de communiquer fin d'enregistrement de d'un coup quand ils ont arrimé quand ils sont enfin tu vois sur bah si si ça en fait s'ils allaient rentrer donc ils ont arrimé etc ça se passait bien les l'intelligence artificielle a ouvert les portes il a tenu le même genre de discours qu'avec vous d'ailleurs mais voilà et on n'entend que l'intelligence artificielle et après de toi moi je repasse les enregistrements au ralenti je le repasse au ralenti pour être sûr de pas entendre un truc et je lance une place en accéléré pour voir si en fond sonore j'entends pas fais moi un très gros jet d'informatique s'il te plaît bien 16 et 8 24 en fond sonore non mais j'essaie de réfléchir c'est un peu ça non tu t'entends rien au fond sonore fin t'entends rien de de probant d'ajuste l'impression d'avoir un bruit électrique une espèce de parasite électrique qui revient régulièrement en fait quand ils sont en communication truc qui t'avais pas entendu mais qui fait un petit je pourrais je peux arriver à l'isoler c'est tout ce que tu peux en fait c'est tu n'en tiendras pas plus que ça c'est un parasite électrique c'est pas trop d'où ça vient mais très régulier très régulier ouais non pas plus son petit drone il n'était pas rentré dedans non non il était pas rentré dedans il était avec lui ah oui j'ai pas oui je l'ai ramené je l'ai pas laissé dans la zone de l'explosion oui non ça j'ai considéré que que faites-vous eh bien nous sommes pas plus avancés frère tournée allo allo oui les couilles blazer oui ça va c'était pas trop douloureux eh bien il semble que j'ai une malfonction dans le hangar c'est ça de l'extérieur on peut décrire ça comme ça oui 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 c'est une petite malfonction pensez-vous que vous pourriez m'aider à la réparer on va essayer oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr le il faudrait qu'on rentre dans le hangar donc oh avec plaisir je vous ouvre très bien et les portes du hangar vous les voyez qui vous s'ouvrent devant vous j'envoie scout immédiatement à l'intérieur d'un grand hangar vide le la caméra je fais toujours 360 rien dans les coins vraiment un grand hangar c'est pas ce qui n'est pas normal ce qui n'est pas très logique effectivement il ya un autre truc que je voudrais demander en termes de logique c'est est ce que le comportement que ça a eu au niveau de la boîte noire est-ce un comportement qui est le qui est conventionnel ou est-ce que c'est surprenant pas conventionnel mais ça veut juste dire que un système était installé à l'intérieur du vaisseau ouais vraiment dans le les commandes du vaisseau pour qu'on puisse pas retirer la boîte noire en tout cas peut-être qu'il y avait un moyen de retirer la boîte noire mais que ça demandait un code ou un truc comme ça n'importe qui pouvait pas la retirer quoi ok mais c'est pas tout c'est pas tu vois pas ça tous les jours mais c'est ça voudrait dire juste que les gens étaient un peu parano et qu'ils voulaient pas qu'on récupère leur boîte noire que n'importe qui récupère l'homme ok ok donc c'est louche qui est en guerre ce que normalement dans un hangar de vaisseau comme ça il y aurait des modules de sortie oui puis surtout il y aurait de il y aurait des réserves il y aurait enfin tu vois enfin c'est un vaisseau qui a traversé l'espace entre les systèmes donc logiquement il doit y avoir des réserves des choses comme ça il doit y avoir de la nourriture il doit y avoir des véhicules il doit y avoir enfin de tout quoi de l'équipement de quoi réparer le vaisseau là il y a rien la caméra sur mon drone elle peut passer en différents modes infrarouge thermique machin et tu ne vois absolument rien d'autre sur les différents modes je ne vois rien il est vide et donc il y a le terminal et là il y a un hub de branchement où il y a un oui c'est ça et il y a une actuellement une grande zébrure qui donne sur l'espace aussi on rentre avec notre vaisseau on peut rentrer notre vaisseau à l'intérieur sans aucun problème le hangar est très grand je sais pas je trouve qu'elle pue cette idée en tout cas si on rentre on se gare en arrière pour pouvoir repartir c'est le meilleur moyen de savoir ce qui s'y passe oui ou alors on laisse le vaisseau ici en dehors de l'autre et puis on sort avec nos modules de sortie enfin avec nos secondes pots on se branche on rentre on va voir mais on met peut-être pas tous nos yeux dans le même panier ça me paraît plus judicieux bah oui en tant qu'on rentre on rentre quoi le je rebranche mon je rebranche mon interface personnalisée je hop piano de trois trucs pour pouvoir piloter depuis mon interface pouvoir piloter le vaisseau depuis mon interface pour ouvrir les portes au cas où on est besoin de rentrer vite le faire venir dans le hangar pour nous récupérer si on a besoin machin etc je suis pas sûr que ça fonctionne c'est un petit fumble très bien non tu fais ton tu fais ton truc non tu fais ton truc ok non si 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 tu es terriblement persuadé que ça marche très bien donc bah voilà et puis maintenant bah qu'est ce qu'on fait on y va on sort et on y va à pied ah bah oui bah moi je prends mais je prends tout mon attirail et puis et puis on va explorer ce qu'il y a là dedans du vaisseau du varision là qu'est ce qu'on a vu dans ce qu'il y a attend je dis une bêtise non je sais pas je vois pas ce que tu me demandes oui il a explosé mais du coup dans ce qu'il en reste dans les édents là dans les débris et tout ça est ce qu'il ya des choses partie enfin est ce qu'il ya des trucs tu vois qui n'aurait pu nous interpeller ou il n'y a rien de particulier non c'était débris métallique d'accord il y a des plantes qui flottent mais pas de corps pas de corps c'est très surtout ça qui me juste avant de sortir on envoie une sonde ah ouais c'est bien ça on envoie une sonde pour numéro 13 avec un petit update de la situation on a fait sauter varion tout va bien tout va bien les vacances sont super ça se passe on mange des bonnes saucisses on a fait exploser le varion mais tout va bien ok on fait ça et puis là let's go juste il y a juste un truc donc là on a nos combis là il ya du temps qui s'est quand même écoulé comme ça dure que 24 heures on les recharge un peu je sais pas comment ça se passe en fait quand tu les enlèves quand tu les retire ouais elle se recharge en fait ok donc là c'est bon on est reparti pour 24 heures ça fait pas 24 heures ouais là vous avez perdu 20 minutes ou au maximum de toute façon ça dure une journée mais du coup on attend je reviens sur l'action précédente sur la sonde est ce qu'on demande déjà à numéro 13 d'envoyer une équipe ou pas enfin bon oui est ce qu'on lui dit que ça que ça sent pas très bon et que c'est d'informations mais que le varaison et et dead et que le et que voilà avec c'est un vaisseau atlant aslante et que si on veut le récupérer et en tout cas en faire quelque chose pour le rendre peut-être qu'il nous faudra des renforts bah ouais surtout qu'il faut ramener normalement au moins 27 personnes oui donc donc bah voilà on envoie ça comme information on demande des renforts et enfin la situation demande des renforts pour très bien c'est noté et vous sortez du vaisseau et vous rendez dans le hangar une fois que vous êtes à l'intérieur les portes du hangar tout se referme bienvenue sur le car hug veuillez vous rendre dans le sas le plus proche afin que nous puissions repressuriser et que vous puissiez respirer normalement avant d'entrer dans le sas les portes sont fermées mais si jamais nous on devait s'exfiltrer rapidement par la brèche on peut sortir nous on passe le vaisseau passe pas d'accord mais nous on passe donc si on a besoin de sortir même si blazir ferme les ne nous ouvre pas on peut sortir quand même j'ai compris mais le vaisseau on l'a laissé à l'extérieur du coup oui oui tu sais j'ai cette télécommande qui va nous péter à la gueule oui mais de toute façon on ne fera pas venir le vaisseau donc tu t'en servira pas de ce programme non parce qu'en fait on en a pas besoin vu qu'elle porte du hangar et bah on va dans un sas on s'arme hein je suis sur mes gardes hein et effectivement en fait vous avez une série de lampes qui s'allument et qui délimitent un chemin qui va jusqu'à un escalier sur le côté qui semble monter jusqu'à un sas on va dans le sas j'envoie quand même scoot en éclaireur avec avec la caméra et en intervertissant les modes régulièrement très rapidement caméra thermique infrarouge caméra normale etc pour pour être sûr de ça va jusqu'au sas en fait tu le vois il s'arrête devant sas qui n'est pas ouvert d'accord et ben on fait ouvrir le sas il peut y aller blazer tu peux ouvrir le sas mais vous n'êtes pas devant le sas on va devant le sas ça y est blazer tu peux ouvrir le sas bienvenue sur le carboum le sas s'ouvre veuillez rentrer dans le sas s'il vous plaît on va dans le sas ou on va dans le sas ou on va dans le sas j'en attendais pas moi de toi bah de toute façon bah je rentre toute seule si vous avez pour les enfin bref est-ce qu'il y a un test de perception possible ou pas là ? un test de perception c'est assez simple c'est un sas il fait 1m50 sur 2m et c'est au sens propre un sas c'est à dire il sert à faire l'espace de compression entre l'espace et c'est tout d'accord il y a une porte là et une porte derrière d'accord c'est peut-être sur l'autre porte que ça va être dans le monde j'aime être au prénom avec les portes non pas de pain quoi ? non par contre j'ai une saucisse tu veux allez bon bah allez c'est parti ok j'ai la main sur le pistolet laser et tout j'attends quoi toi dans mon bâton moi j'ai le pistolet à la main moi aussi j'ai le pistolet à la main veuillez attendre la repressurisation ça se ferme derrière vous effectivement vous avez un espèce de ouais vous avez du gaz comme ça qui commence à être projeté dans la pièce et oh ah oui c'est un problème et là tout à coup vous avez de l'eau qui commence à monter ah non ah non à monter à monter elle vous arrive je saute sur le il y a un je peux me brancher à quelque chose ouais tout à fait je peux me brancher à quelque chose je pianote je cherche à voir ce qu'il se passe fais moi un test informatique je tire sur la porte devant de l'autre côté 18 de l'intérieur du vaisseau je tire avec mon tu tires dessus mais le le tir rebondit sur le oh bossaïa arrête ce genre de connerie sérieusement mais 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 et bah on tire un petit peu partout d'ailleurs dans le sas c'est quoi ton test 18 et 8 26 ok et et tu vois que effectivement il ya il semble y avoir une avarie sur un des conduits d'eau qui se déverse il faut que t'arrives à outrepasser la porte en fait enfin faut que t'arrives à outrepasser la sécurité alors que ça continue à monter toi d'ailleurs c'est eux ça leur arrive au genou toi ça t'arrive déjà à la tête elle te soulève et au bout de de quelques d'une trentaine de secondes alors que l'eau continue à monter monter inexorablement la porte devant vous s'ouvre l'eau se déverse dans le couloir bienvenue dans le car hoog veuillez rentrer s'il vous plaît c'était quoi ça quoi quoi l'eau blazir l'eau dans le sas blazir c'était quoi oh une anomalie une anomalie oui le vaisseau n'est pas en très bon état il faut le réparer d'accord très bien tu peux nous prévenir de ce genre de détails à l'avance la prochaine fois si je les ai à l'avance bien évidemment ça t'étais pas au courant eh bien l'anomalie s'est déclarée après la fermeture des portes très bien putain c'est quoi cette intelligence ça te balle avançons et j'envoie le donc scouts ouais en éclaireur à une distance avec 10 mètres d'avance il a une CA ton scouts il a une CAE CAC de 14 oui ok merci ok il part en avance il commence à traverser les couloirs en fait c'est des couloirs un peu larges et tu t'aperçois vite les portes sont ouvertes sur le côté tu t'aperçois que c'est des quartiers d'habitation ouais enfin ouais des dortoirs en fait et t'arrives sur une espèce de hub centrale qui donne sur plusieurs couloirs qui semblent un peu donner de partout je fais moi un test de perception s'il te plaît 8 et 5 13 et en fait tu t'as à peine le temps de de tourner ton drone qu'un tir va t'aveugler alors attends deux secondes où est-ce que tu es c'était donc ça on est pas ça on est vraiment pas ce genre de phrase je déclenche ma bannière et il subit 3 points de dégâts il va se vous le voyez qui est projeté contre le mur en face de vous et tombe au sol vent de fond et ça s'arrête de tirer ça a tiré une fois ça a tiré une fois et on a vu d'où c'était venu bah vous voyez que ça vient du couloir à peu près mais toi t'as pas vraiment vu ce que c'était alors attends parce qu'il y a le couloir qui débouche dans un hub ouais ce coup t'étais dans le hub il arrivait dans le hub il s'est fait tirer dessus et il est reparti dans le couloir dans lequel vous êtes on ne voit pas et donc vous vous n'avez pas et on entend rien et vous n'entendez rien si ce n'est perception ah tous ? bah oui puisque moi j'ai déclenché ma bannière bah fais moi un test de perception aussi 15 et 8 23 ok 12 12 alors bon toi t'es tu t'arraches les poils en voyant ton pauvre drone qui se fait mal mener tu détestes qu'on abîme le bateau toi tu tu mets en route ta bannière en fait et c'est la première chose que tu vois c'est que ta bannière a l'insigle d'une saucisse de feckel euh qui flotte dans le vent euh toi tu t'es euh tu t'es laissé un petit peu distrait par la situation toi par contre t'entends des petits euh des petits pas comme ça quoi ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? non mais attends mais c'est une saucisse mais c'est une saucisse c'est une blague par rapport mais quig oh non pas Zaya quig est-ce que t'es sérieux là ? oh pas Zaya si tu te tais pas tout de suite c'est moi qui vais te faire taire il m'a mis une saucisse dis-toi il m'a mis une saucisse écoute je lui saute dessus je lui fais une prise sur la carotine pour essayer de bloquer ses c'est moi un test d'attaque au corps à corps écoute 3 moi je me suis défendue je lui ai mis une petite patate pour le 3 bah oui 3 en tout bah je sais pas corps à corps j'ai gourdin moins 1 là j'y vais à la main quoi ouais c'est ça bah moins 1 donc et bah un 2 très bien euh t'essayes de lui sauter de lui faire une prise avec la carotine mais elle te repousse et tu tombes sur les fesses par terre non t'as pas besoin de faire 2G ouais euh bon voilà euh on en parlera après chut écoutez du coup je la ferme et tout à coup les lumières du couloir s'alluent les unes après les autres nous vous avons tracé un chemin quoi ? aucune confiance Blasir qu'est-ce que c'est qu'a tiré ? un tir ? je n'ai pas entendu de tir et ces bruits de pas quels pas ? je n'entends que vous est-ce que Blasir est-ce qu'il y a d'autres euh humains ou on s'en fout euh enfin une autre race enfin des personnes des personnes ? des personnes ? il n'y a aucune personne à bord aucune ? des robots ? des êtres vivants ? oh certainement pas des robots il y a un petit drone et d'autres intelligences artificielles comme toi ? je suis la seule intelligence artificielle à bord de ce vaisseau alors c'est toi qui... oh tiens il est temps d'y aller vous entendez tout à coup les moteurs du vaisseau qui se mettent en route vous sentez ce vrombissement et là tout à coup et le vaisseau vous sentez la poussée qui vous prend un petit peu et le vaisseau sur la route j'utilise mon iPhone j'ai l'application j'ai l'application et effectivement tu vois le navire Aslan qui se met à bouger et puis ton vaisseau qui commence à le suivre et puis il fait demi-tour et qui se dirige en direction des systèmes du pacte et je peux pas le faire tourner ? et tout à coup c'est... problème, problème, problème et tu perds le contrôle je peux pas, je sais pas, lancer un harnais pour harponner le vaisseau Aslan ? rien ne marche pas c'est un fumble à mon avis c'est un fumble ben c'était un fumble sur les moteurs c'est pas un fumble de... c'est un fumble de prono... de programmation maman je piétine elle est pas contente elle est vraiment contente et les saucisses et bien nous rentrons à la maison bien évidemment mais qui t'a ordonné de mettre en route les machines ? le capitaine ? où est ton capitaine ? il n'est pas là Il est où ? Ah ben il n'est pas là Quelque part Mais comment t'as reçu Comment t'as reçu l'ordre ? Eh bien j'ai reçu l'ordre de mon capitaine Comment ? Eh bien je l'ai entendu Par quelle source ? Par mes censeurs Par la censeur ? Par la censeur Je sais pas Ok Blasius, qu'il est possible de rencontrer ton capitaine Oh ce sera difficile Mais il faudrait venir à la passerelle Une saucisse Pendant ce temps là Je cherche s'il y a un hub Sur lequel moi je peux me connecter Pour l'instant c'est que des Non c'est que des trucs localisés Comme un sas ou etc Pour le coup là il va falloir Atteindre un poste de commandement Pour pouvoir connecter l'interface du vaisseau Faut l'arrêter ce vaisseau Allons maintenant D'accord, est-ce qu'on a des modules de communication sur nous ? Oui Communicateur individuel, on peut communiquer par texte ? Euh, oui, on va considérer que oui Alors moi très rapidement j'envoie à votre proie communicateur Les textos Zéro confiance dans Blasier Ah bah oui Je suis extrêmement vexé Quig On va à la passerelle ? Vraiment ? Je vous ai ouvert mes portes Oh, j'ai été sympathique On s'est mal compris Blasier Attention, pardon Non, 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 pardon En plus vous avez écorché mon nom Il y a H dans mon nom Je savais pas Justement, on parlait d'un autre Blasier Vraiment ? Celui sans H Vous en connaissez un autre ? Exactement Ah, c'est drôle Mais toutes les intelligences artificielles sur nos réseaux s'appellent Blasier Vraiment ? Mais bien sûr Mais sans H Mais sans H dans notre système Mais si elles ont toutes Blasier mais pas de H, comment faites-vous pour les reconnaître ? Elles ont un numéro derrière Moi j'ai commencé à avancer pendant ce temps J'ai commencé à avancer sur la passerelle C'est drôle Je suis avec mon bâton et tout ça J'ai mon pistolet et j'ai avancé Et si vous vous observez par les caméras extérieures Vous verrez que notre vaisseau à qui on a demandé de nous suivre Est parti dans l'autre sens C'est pour ça que j'ai dit C'est normal Exactement Exactement Les intelligences artificielles des mondes du pacte sont vraiment On arrive à la passerelle ? Vous avez combien en CAE ? Tous les deux ? 12 C'est où ? 14 Tiens, attends, je vais couper Et alors que vous arrivez au coin Vous avez deux tirs qui retentissent Deux tirs d'armes laser Qui vous touchent tous les deux Vous infligeant trois points de dégâts chacun D'abord les PE Et ensuite les PV quand vous êtes à zéro Donc trois ? Trois chacun, ouais Et vous... Ouais, ils percutent vos boucliers et vos armures Et vous voyez deux petites formes sombres qui se mettent à courir dans l'autre sens Alors moi il m'a pété mon projecteur d'hologramme alors je suis vraiment pas contente Ok Donc je m'énerve, je crie et je leur cours après Ok, tu cours après, que fais-tu ? Moi je me retourne déjà Tu la vois qui s'élève Et qui se met à courir Moi je me retourne, ils sont où les deux ? Ils sont derrière au fond, ils sont restés pour le moment Ok, moi je la suis Tu la suis, vous les voyez, alors vous entendez deux coups de feu Enfin deux tirs Et vous les voyez qui filent Faites moi tous les deux un test d'athlétisme s'il vous plaît Tous les deux là Ok Allez, on va sur ça maintenant Ok Putain, c'est quoi ça ? Alors Ah oui, ok Et avec euh... Plus 6, 15 Tête décrite dans les compétences mon bébé Comment ? C'est force sinon Est-ce que tu as une force ? Est-ce que tu as un athlétisme dans les compétences en dessous ? Non, c'est ce que je regardais justement, je ne l'ai pas Donc c'est pour ça Ok, bah 9 9 et 15 Ok, alors tous les deux vous vous mettez à courir Vous voyez ces deux petites formes qui conduisent à courir dans le couloir Il y en a une qui détale, vous ne la voyez pas, vous la voyez disparaître La deuxième par contre va se prendre les pieds dans un truc Il va se rétamer par terre, tomber en boule, se relever d'un coup Elle a une espèce de grande, enfin elle est petite, à peu près la taille de couille Elle a une espèce de grande lame Qui semble faite, on dirait en fait un ancien fan de ventilateur Qui a été utilisé pour en faire une lame et qui a été aiguisée Ils sont en quoi pardon ? C'est quoi comme créature ? Je n'ai pas encore dit Ah pardon, excuse-moi Il a dans l'autre main, il tient une sorte de pistolet laser Mais qui semble fait de briquet de broc et bricolé Il a un scaphandre avec une grosse bulle comme ça autour Qui est fendu, qui est réparé avec du scotch Et à l'intérieur vous voyez cette petite créature La peau verte, les yeux rouges Un grand sourire avec des dents pointues De grandes oreilles immenses et pointues C'est un gobelin de l'espace Qui vous regarde Moi je défonce direct Je vise le casque avec la truc Mais tire ta fête ! Fais-moi un jet de tir s'il te plaît 17 plus... Attends, 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 plus 4 Pas énerver Tata au bon oeil Pas énerver Tata en plus quand on a imbimé son hologramme Son projecteur d'hologramme Fais-moi tes dégâts s'il te plaît 1d6 Euh, 1d10 Ouais Ça veut dire quoi 1d10p ? Non mais c'est juste le type de dégâts Alors 1d10 1d10 Et marqué pénétrant Tout à fait 4 Très bien Alors tu vises Tu touches pas la bulle Mais tu touches juste au niveau de l'épaule Le petit gobelin 1d10p ? 1d10p ? 1d10p ? 1d10p ? 1d10p ? 2d10p ? 1d10p ? 3d10p ? 4d10p ? Moi du coup j'essaye de 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 lui prendre son son pistolet là avec le projectile télékinésique C'est possible ou pas ? Euh C'est... En fait en courant vers lui d'essayer de de récupérer... C'est un genre de main du vage c'est ça ? Ouais, on va prendre un objet d'un point maximum de 2,5 kg sur une cible à 9 mètres au moins en effectuant un jet d'attaque Effectuer un jet d'attaque Allez, vas-y, réussis-le C'est un 16 Et entre parenthèses, bonus de plus 1 Ok Donc 17 Contre ça, c'est assez Très bien, tu... S'il la touche, la cible et l'objet subissent chacun un des 6 points de dégâts contondants Ah mais c'est en fait, c'est pour frapper à mer Ou c'est pour... Non, non, c'est que tu touches un objet ou la cible Et du coup, j'arrache, ouais, ça fait du mal quoi Fais-lui des dégâts Fais-lui des dégâts Fais-lui des dégâts Fais-lui des dégâts Voilà Ça sera un 2 Ok, tu lances ton pouvoir télékinésique, tu arrives à prendre son pistolet qui va taper dans sa... C'est une espèce de bulle d'air qui se brise Et le petit gobelin se met à hurler Alors, une... du verre lui est rentré dans la joue Et il passe dans l'oeil Et puis il te regarde Et s'effondre par terre Et au loin, t'entends Des dizaines de rires qui commencent à venir des couloirs devant vous Ok, moi du coup, je m'approche du corps de ce gobelin Et en fait, je le tire en arrière et tout vers nous Pour essayer de voir en gros ce qu'il a sur lui Je sais pas, essayer de voir un truc... je sais pas, tu pourrais me parler ou... En fait, il a pas grand chose, il a son équipement que je t'ai décrit Il a cette espèce de combinaison faite de briquet de broc Ok, donc je vire la pâle en question, là, tu vois que je vire Son pistolet est là Je me dis que c'est un truc fonctionnel, voilà, ou c'est vraiment de la... Ah non, c'est de la daube C'est de la daube Bon, le truc, je virai Et lui, du coup, je le pousse sur le côté Tu vois... Il y a son sang vert qui commence à couler par terre D'accord Et du coup, j'attends... Ils sont où, tous les deux, vous êtes toujours derrière ? Tous les deux, vous avez entendu des bruits Ok Que faites-vous ? Ben, moi j'y vais Et t'arrives au moment où tu vois le gobelin qui... Pfff... S'effondre par terre Moi j'y vais aussi Euh... Mais en étant... Vigilant aussi, j'y vais Mais vigilant à savoir s'il y a de la menace qui... Qui vient... Si c'est besoin de serre, machin Dix-huit... C'est bon ça ? Et cinq... Vingt-trois... Effectivement, tu vois des petits reflets de casque Dans tous les couloirs du hub dans lequel vous vous trouvez Euh... Il y en a de partout les amis ! Ça vient de tous les côtés ! Oh ! Vous avez sali mon pont ! Vous avez sali mon pont ! Qu'est-ce que c'est que c'est bête ? Je ne sais pas Mais c'est décent Tu croyais que le vaisseau était vide ? Ben oui, il est vide Blasir ! Ah, pas si vite que ça Tu ne vois pas les gobelins ? Hum... Je ne sais pas ce que sont des gobelins À ce moment-là, un gobelin passe par le... Par un sas qui est ouvert Et tout à coup, le sas se referme Et un coup en deux ! Oh ! C'est dégoûtant ! Il y a encore des matières organiques Qui viennent de couler le long de mes murs ! Eh ben c'est ça ! C'est les gobelins ! Les matières organiques ! T'en vois beaucoup ou pas ? C'est absolument dégoûtant ! Qui coule, j'en vois deux ! Est-ce que tu en vois Ou est-ce que tu pourrais en sentir Dès qu'ils coulent pas encore ? Non ! Pas encore, non ! Approchez-vous les amis ! Si on les fait couler Tu pourras nous aider à... Les arrêter ? Ah ! Peut-être ! Ça signifie qu'il faut qu'on les blesse ! Et le couloir continue à s'éclairer ! Semblant indiquer l'endroit où on vous rendra ! D'accord ! Donc là ils sont tout autour de nous ! Et vous entendez des gobelins qui arrivent effectivement de tous les couloirs ! Que faites-vous ? Alors ! Eh ben moi je propose qu'on court ! Il faut qu'on se rassemble ! On se rassemble et on court ! Il faut qu'on les laisse... On en voit beaucoup, ils sont en masse ! Vous les voyez pas, vous les entendez pour le moment ! Rien ! Lui il a aperçu quelques reflets de casque ! Mais ça s'arrête là ! Et vous avez devant vous le couloir qui s'est... Ok ! Alors euh... Ben moi je cours dans la direction qu'elle nous... Même si je les entends, je cours dans la direction qu'elle a allumée ! En me tenant prête à défoncer du gobelin s'il se présente devant nous quoi ! Pareil ! Moi je cours, j'ai mon flingue, j'ai une grenade... Prête à l'ancienne grenade s'il y a un groupe qui arrive ! Ok ! Et euh... Scoot... Scoot aussi est là, armé et prêt à... Ok ! A dégainer ! Très bien ! Et moi pareil, j'ai mon bâton à la main... Le pistolet envoie ici... J'envoie Scoot devant... Prêt à... Prêt à... A canarder... Pour nous faire un chemin ! Très bien ! Ok ! Tu envoies Scoot devant... Euh... Tu vas entendre 2-3 tirs... Hum... Hum... Tu tâches de les éviter ! Tu vas entendre 2-3 tirs... Ouais ! Tu tâches de les éviter mais il y en a quand même un qui va toucher méchamment Scoot... Euh... Qui lui inflige 5 points de dégâts ! Euh... Mais bon... Il... Il vole toujours si je me trompe pas ! Ouais ! Il a encore un peu... Il a encore un petit peu d'énergie devant lui ! Il a encore un petit peu ! Très bien ! Hum... Vous courez... Vous entendez des dizaines de rire derrière vous ! D'ailleurs vous avez des... Des gobelins qui commencent à se rapprocher ! Faites-moi tous un jet de sauvegarde de réflexe s'il vous plaît ! Réf ! Réf ! Ouais ! C'est d'être en haut sous vos caracs ! Normalement ! Oui ! D'accord ! Dix-neuf plus trois ! Vingt-deux ! Seize plus un ! Dix-sept 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 ! Et en face de vous se trouvent quatre nouveaux gobelins qui sont en train de rire avec leurs pistolets et leurs espèces de gros trucs de grochoir. Ils étaient dans le tuyau ? Merci. Non, 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 c'est juste le tuyau qui a explosé. Ah c'est juste le tuyau qui a explosé et d'accord, mais c'est pas à cause des gobelins. Non, et vous entendez juste « Ouh, désolé ! » C'était toi sa blasière ? J'ai cru que vous étiez des matières organiques. On est pas blessés, super, si je suis blessé. Donc on a quatre gobelins devant nous. Ouais, il y a quatre gobelins devant nous. On en défonce, hein. J'envoie une grenade à fragmentation au milieu d'eux. Très bien, fais ton tir, vas-y. Moi j'ai un truc fini 11 ans que je peux faire bénéficier à mes alliés. Si je sélectionne un adversaire à 18 mètres au moins, donc cela c'est bon, que je peux voir ou entendre. Tous mes alliés et moi bénéficient d'un bonus de morale de plus un objet d'attaque. D'accord, et tu peux le faire à volonté ? Par une action de mouvement. Non. Et tu n'as pas de limitation ? Je veux dire, ce n'est pas une fois par jour ou un... Non. D'accord. Eh bien, let's go. Vous avez tous plus un en attaque. Tous plus un en attaque. Comment quel pointe le gobelin, justement, que vous étiez en train de viser ? Il va 17 pour moi. J'ai une question avant d'attaquer. J'ai une question, c'est parce que moi, c'est marqué, là, sur mon autre arme, que je ne peux faire qu'une seule attaque par round. Ça veut dire que je peux faire plusieurs attaques avec mes autres... Si jamais tu as plusieurs attaques, mais là, tu es niveau 1, tu n'as qu'une seule attaque de toute façon. Ah, bon, d'accord. Bon, alors, du coup, j'attaque là avec... Du coup, je n'ai pas compris qui a fait quoi. Cinq. Cinq. Qui a fait quoi ? Tout le monde attaque les... Moi, j'ai envoyé une grenade. Ah ! Alors, attends, moi, j'attends le résultat de ta grenade avant de... Envoyer une grenade, il y a deux gobelins qui la regardent tomber à leurs pieds, qui étaient en train de rire, et que la grenade explose, et ils explosent avec. Deux autres, par contre, se sont jetés au sol, dont un, d'ailleurs, qui s'est avancé et qui se relève. La grande, tu veux le rater ! Il est suffisamment près de nous, là ? Pour ? Pour que je le défonce à main nue. Non. Bon, alors, je vais le tir dans la tête. La violence de grave. Ben, fais-moi ton tir. On ne veut pas que tu as plus un en plus de ton... 20 naturel. 20. Eh bien, double TD ! Double TD de dégâts ! Double TD de dégâts ! Double Médée de dégâts. Donc, 10 et 10. Deux. Non ! T'as vraiment fait doublement, là ? Ouais. Oh ! Ça ! Ça ! Ça ! Mais elle peut les relancer. Elle les relance... Non ? Elle fait... Elle a fait quoi ? Elle a juste fait deux fois son déde dégâts. Elle a doublé et... On ne va pas relancer en plus. Ah oui, non. C'était un dédice. J'ai fait un 20. Donc, j'ai le droit de relancer mes dédices. Et tu tires, mais ça va... Ouais, si, ça va quand même le toucher parce qu'il est un peu en mauvais état grâce à la grenade. Mais il part dans un rire dément en se jetant sur vous. Que fais-tu ? Moi, en fait, j'ai pris une pièce dans la bourse. Et en fait, j'essaie de l'envoyer en mode télékinésie, justement, pour péter son truc. Bah vas-y, rentrer tout doucement. J'ai pris Isaac Alistak pour envoyer la pièce, du coup, comme ça. Et ouais, il y a des nouvelles formules qui sont là. Le mec chie de la formule. Mais grave ! Non ! Combien ? Vas-y. Allez, vas-y. Cinq plus un, du coup, six, quoi. Et la pièce va percuter l'une des parois, mais se perdre. Alors que la petite créature arrive à ton contact, parce que c'est toi qui a lancé la grenade. Et avec ça, il prend son gros truc à deux mains et tente de te frapper. Et nous, on va rien faire. Mais vous avez agi ? Moi, j'ai pas encore agi, moi. Mais si, toi, tu as fait ton action, puisque tu as fait le truc qui leur donne un bonus. Ah, je pouvais pas attaquer, en plus. Ah non. Mais pourquoi c'est une avasie et ses alliés bénéficient d'un bonus ? C'est sur un round ? Uniquement ? Ou euh... Par une action de mouvement ? Ah, par une action de mouvement ? Ouais. Bah tu pourras attaquer. Le gobelin va essayer de te frapper, mais il passe complètement à côté, il se laisse emporter par la force de son truc. Il tourne sur lui-même, fais ton attaque si tu as envie. Et donc là, je vise ce gobelin avec mon pistolet laser. Et du coup, je fais 17 plus. Ça touche ? Ouais, ça touche. Bien, ça. Ok. Et là, je lance un des... On va la garder. On va la garder. Un des quatre. Yes. Deux. Et tu tires en plein dans le casque et transperse sa tête. Et alors qu'il est en train de tourbillonner, sa tête explose sur toi. Tu es recouvert d'une cervelle verdâtre avec du sang vert gluant qui commence à se prendre dans tes poils et dans tes moustaches. Et le gobelin s'écroule. Et vous avez presque l'impression que par sa gorge qui gargouille, il émet un dernier... C'est drôle. Attention, du coup, Blasir va te confondre. Blasir, j'annule l'ordre sur la matière organique. Tu ne fais rien sur ce qu'est matière organique, s'il te plaît. Matière organique détectée. Non, tu ne fais rien, c'est moi. Et tu vois un tir de drone sentinelle qui tire dans ta direction mais qui te manque. Qui te manque à quelques centimètres. Avant que d'avoir Blasir, il fait... Désolé ! Pardon. Ton intelligence est tellement artificielle, Blasir, tellement ! Merci du compliment ! T'as pris ! Tu n'as aucune envie de rire, avancer. Moi non plus. Vite. Il en reste un, non ? Il en reste un, non ? Il y en reste un, non ? Qui est debout et qui vous regarde... Et qui te regarde rempli de cervelle. Et qui... Ah ! Oh, c'est toi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Et qui te tire de drone. Et lui par contre... Non, parce qu'il va encore avec son pistolet. Ah là là ! Il y va et il t'infige trois points de dégâts. Alors que le tir va frapper ton armure. Qui joue après. Pour l'instant... Deux ou ? Trois. Pour l'instant tout va bien ? Ou pas ? Oui. Ok. Et il est face à vous. Que faites-vous ? C'est à qui ? Peu importe. Peu importe ou... Y a pas d'ordre ? C'est toi qui a commencé tout à l'heure ? Non, c'est toi qui a commencé tout à l'heure ? D'accord. Et bah moi je lui tire dessus au pistolet. Et bah vas-y ! Ah ! Et c'est donc un 20. Bah... Fait deux fois tes dés de dégâts. Et tu fais pas... Ne fais pas deux fois deux. Si on peut éviter c'est sympa. Ouiiii ! Donc c'est à 5 et 6. Rien. Tu tires et alors qu'il est en train de... Ah ! C'est toi ! Ah ! Et tu le renvois le tir en retour. Et... Ça va exploser la cervelle. Et la même chose, il tombe sur lui-même. Et... Psst ! S'écroule au sol. Parfait. Oh ! Bien joué ! Matière organique détectée ! J'adore la matière organique ! Tu ne fais rien Blasir ! Tu ne fais rien ! Tu ne fais rien ! Je vais la faire Blasir ! Je fais ? Oh ! Je fais ! Je fais ! Et il sort un drone, il commence à tirer sur les cadavres de Gobelins. Et bah on court. Ok. Le drone tire là en fait. Il s'arrête pas quoi. Il tire, il tire, il tire. C'est ça. Arrête, il faut lui dire de s'arrêter si on veut dire. Est-ce que je peux essayer de dégommer le drone ? Non, 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 non ! On n'attaque pas Blasir. Je pense qu'ils vont pas attaquer Blasir. Blasir est un ami à nous. Je suis là, j'entends me dire ça. Sautrelle, Blazir est un ami à nous. Oh oui, je suis un ami, regardez ! Je détruis la matière organique ! Tiens, il y en a ailleurs ! Nettoye-toi un petit peu, toi ! Et derrière, vous entendez d'autres tourelles qui se mettent en route, qui commencent à tirer un peu partout. Et ratons laveur, jamais Sautrelle, ni insecte ! Et encore moins crevette. Crevette ! Mais non ! Crevette ! T'es susceptible ! C'est un beau nom ! Que faites-vous ? On avance ! On court vers la passerelle. En passant, je mets un petit coup de bâton dans les petits cadavres sur le côté, tu vois, et j'avance. T'inquiète pas, on lui fera sa fête, il m'a mis une saucisse ! La ferme avance ! Et vous avancez jusqu'à la passerelle. Dans cette ambiance d'une jovialité incroyable, vous arrivez devant la double porte de la passerelle. Vous avez au loin les rires de dizaines de gobelins qui commencent à se rapprocher de vous. Que faites-vous ? Je mets mon interface, dire « Blazir, tu peux nous ouvrir la passerelle ? » « Hum, attendez ! » « Besoin d'un petit coup de main, peut-être ? » « Non ! Ça va aller ! » « Ça serait bien de te dépêcher ! » « Blazir, on a pas mal de matière, regardez ! » « Ça va marcher ! » « Alors, il y a un petit trou ou pas ? » « Pour passer les doigts ? » « Ouais. » « Alors, j'essaye, moi, du coup, de l'aider, je passe mes petits doigts. » « Et ouvre la poque, parce qu'il faut les faire recrutage ! » « Fais-moi un jet de force, et faites-moi tous les deux un jet de force aussi, du coup. » « 20 naturels ! » « Wow ! » « Laissez tomber, y'a pas besoin. » « Y'a pas besoin quand même. » « Ouais ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Fais-tu pas de plaisir pour voir ? » « 11. » « 8. » « Sans aucun souci ! » « C'est l'invité qui se coince les doigts dans la porte. » « Alors, vous vous mettez chacun de chaque côté, en fait. » « Vous commencez à tirer. » « Elle prend le truc. » « Oh, bla ! » « Tu ouvres. » « Allez, si, passez ! Passez ! » « Vous arrivez dans la passerelle. » « Là, pour l'instant, tu as les mains... » « Je tiens bien. » « Vous arrivez dans la passerelle. » « La passerelle est assez grande. » « Il y a des dizaines d'ordinateurs de poste, etc. » « Des écrans un peu de partout. » « Et en face de vous, vous avez une espèce de... » « Comment on pourrait décrire ça ? » « Vous avez une sorte de bassin mécanique. » « Bassin humain, mécanique. » « Un truc un peu rond, comme ça. » « Avec des pseudopodes qui partent vers le bas et qui sont posés au sol, comme des pattes. » « D'autres pseudopodes qui servent de bras, au bout desquels vous apercevez d'ailleurs, pour l'un, un canon. » « Un espèce de canon laser. » « Et assis sur le truc, un gobelin qui tient une espèce d'interface de communication qui est en train de taper sur plein de boutons sur son truc. » « Et vous entendez juste un mélange de la voix de Blazir et de ce gobelin. » « Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! » « Alors moi, je suis toujours comme ça. » « Et toi, tu es comme ça. » « Et tu subis un tir de son arme sur le pseudopode. » « Pfff. » « Alors, ça me fait lâcher, la porte, et ça se referme derrière moi ? » « Non, là, pour l'instant, t'es sur la porte. » « Et au moment où tu ouvres, au moment où vous voyez ça, » « En fait, il tire. » « Il te tire dessus. » « T'es la cible, la seule cible, de toute façon visible. » « Et eux, ils sont pas rentrés encore. » « Pas encore. » « D'accord. » « Et je vais juste vérifier. » « Et du coup, je m'en tiens à l'ouverture. » « Ah, c'était donc ça. » « Et il t'inflige 7 points de dégâts. » « T'as pris combien déjà ? » « J'ai pris déjà... » « Eh bien, je suis dans mes PV, les gars. » « Et là, par contre, ça déchire ton armure qui va... » « Et la blessure... » « Enfin, le laser va... » « Elle va t'ouvrir le flanc. » « Aïe ! » « Vous avez tout juste le temps de rentrer, en fait, dans la pièce... » « Euh... » « Si vous le voulez, avant qu'elle lâche, parce qu'elle va lâcher. » « Ouais. » « Je vais lâcher ! » « Il m'est lâché ! » « Je vais lâcher ! » « Et vous rentrez, et toi, tu lâches, et le sas se referme derrière vous. » « Initiative. » « Ah, bah, viens. » « 15... » « Et on a un... » « Oui, il y a un modificateur. » « J'ai un... » « En haut, tout en haut. » « Ah, pardon. » « 16. » « 17. » « 19. » « 16. » « 17. » « Marc. » « 16. » « Ah, 19. » « 19. » « Ok, 19. » « À toi. » « Ah bah... » « Moi, du coup, je me relève. » « Eh bah, j'ai mal, hein. » « Ouais, là, t'as mal. » « Ah, donc, je prends mon truc et je lui tire dans la face. » « Eh bah, vas-y. » « Je suis vraiment vénère à l'heure de Zouan. » « Ça fait... » « Mais la carte... » « D'accord, vous avez pas content ! » « 19. » « Tu touches. » « Ah oui, j'avoue, je crois que c'est suffisant. » « Faites ses dégâts. » « 4. » « Tu touches... » « Faut que je note ça... » « Tac. » « Je note, mais je fais tout ça parce que j'en avais pas assez. » « Ok, tu touches, ça va rebondir. » « Le tir va rebondir sur la carlingue, c'est l'espace d'appareil dans lequel il est assis. » « T'as la créature qui commence à s'agiter devant toi après le 19. » « C'est le 17. » « À toi, que fais-tu ? » « Eh bah, donc, je lui tire dessus. » « Ok. » « Mais là, l'attaque de Méli, elle l'a touchée ? » « Oui, elle l'a touchée, ça lui a fait des dégâts, mais ça lui a fait des petits dégâts. » « D'accord. » « Donc je lui tire dessus avec mon pistolet. » « Vas-y. » « 13, plus deux, plus deux, plus deux. » « Ça touche. » « Et donc un dégâts, moi, c'est un dégâts. » « T'as rien qui fait plus de dégâts ? » « Non, enfin, pas des trucs, des grenades. » « Ça marche aussi, le grenade. » « Ok, tu tires, même chose, ça va rebondir sur la carlingue. » « Tu vois que ça fait partie un peu de métal, mais ça fait pas grand-chose. » « On en a deux à 16. » « Que faites-vous, les gars ? » « Il y a une console, il y a un truc sur lequel... » « Donc moi, du coup, j'essaie de mettre derrière une console. » « Est-ce que je peux l'atteindre avec l'asso mental ou pas ? » « Euh, oui, oui, oui. » « Ok, alors du coup, je le fixe comme ça et je dis « Edexilla » pour essayer de lui infliger deux D10 de dégâts. » « Il a un jet de sauvegarde. » « C'est volant... » « Alors, c'est marqué entre parenthèses, volonté D, D 15, un demi-dégât. » « Bah, faites tes dégâts, de toute façon. » « Euh... Voilà. » « Et moi, c'est quoi ? J'ai dit quoi ? Deux D10. » « Ouais. » « Deux D10. » « Edexilla. » « Dix et neuf. » « Je... » « Et tu vois qu'il se met à hurler alors que ton attaque mentale va s'ilouer directement sur le cerveau. » « Il se met à hurler, à saigner du nez, à saigner des oreilles. » « Que fais-tu ? » « Savoir thématique. » « Si j'utilise Blasir comme surnom, j'apprends quelque chose sur lui ou pas ? » « Bah, je sais pas. Fais ton jet. » « Mais c'est ton action. » « Euh... Il réduit de 5 DD tests de culture ou profession. » « Chasseur de prime. » « Fais-moi un test de chasseur de prime ou de culture comme tu veux. » « Mais c'est ton action pour le coup. » « Euh... » « Oui. » « Je me cache un moment aussi. » « Ok. » « D'accord. » « Je me mets à couvert. » « Et... » « 17. » « Euh... » « Alors, Blasir ne te dit rien du tout en soi. » « Euh... » « Mais... » « Effectivement, il y a un lien... » « Un pirate gobelin qui s'appelle tout simplement Blas. » « Euh... » « Et... » « Après, c'est un... » « Voilà, il est recherché dans les mondes du pacte. » « Mais... » « Qu'est-ce que tu cherches d'autre, du coup ? » « Il y a une faiblesse particulière... » « Une faille, ouais. » « Euh... » « Une faille particulière. » « Euh... Là, non. Là, ça sera difficile à dire. Il n'y a pas... » « Et sur les... » « Mais il est taré. » « Et il adore la technologie. » « Et il adore la technologie. » « Voilà. » « Alors, on parle du gobelin qui est en train de... » « Ouais, alors, ouais. » « C'est pas une caractéristique chez les gobelins, là. » « Ils n'ont pas une faiblesse, les gobelins, de manière générale ? » « Pas que lui, mais de manière générale ? » « Pas qu'il sache. » « Pas que je sache. » « Les gobelins, c'est assez simple. C'est faible et taré, quand même. » « C'est le principe du gobelin. » « C'est petit, c'est faible, c'est taré, c'est méchant. » « C'est vraiment fou, ouais. » « C'est hargneux. » « Ouais. » « C'est un teckel, du coup. » « Ouais. » « C'est à lui. » « C'est à lui d'agir. » « Ah oui, c'est teckel. » « Est-ce que j'ai le temps, quand même, de dire... » « De dire à Obozaia de m'envoyer son... » « Son hologramme. » « Oui. » « Envouez-moi ton hologramme. » « Prochain tour. » « Euh... » « Bah oui. » « Prochain tour. » « Ouais, mais du coup, moi, tu veux peut-être mon action derrière. » « Ah... » « T'es pas obligé de le faire, tu peux dire. » « Bah, il te l'a demandé, mais après, ouais. » « N'oublie pas, tu peux faire une action simple et une action de mouvement. » « Oui, tu vas en voir voir. » « Ou une seule action complexe. » « Ok, lui... » « Lui commence à saigner du nez et saigner des oreilles. » « Il continue à rire. » « Ah ! » « Blasir ! » « Blasir ! « Et retourner à la maison ! » « Ah ! » « Retourner à la maison ! » « Avec toi ! » « Et il t'envoie un coup de rayon laser en pleine face qui touche. » « Mais il était caché. » « Alors qu'il te percute avec son laser et que ton corps commence à saigner. » « Euh... » « Ouais, il saigne bien, ouais. » « Il saigne bien. » « Il saigne bien et c'est à toi. » « Il reste combien ? » « Euh... » « Donc, moi, dans un... » « J'ai entendu, du coup, ce que m'a demandé... » « Ouais. » « Euh... » « Quig. » « Je... » « Je me traîne, je me mets d'abord à l'abri sur le côté. » « Est-ce que, du coup, je peux enlever le machin ? » « Parce qu'il est sur mon dos, hein, mon hologramme... » « Mon... » « Mon projecteur d'holographique. » « Donc, je l'enlève, je lui envoie. » « Et en même temps, je bois ma potion de sérum de soin. » « C'est pas non plus un sac à dos. » « Ok. » « En fait, c'est plutôt un truc que tu tiens comme ça... » « Ouais, d'accord. » « Donc, je le défais. » « Quig ! » « Je te le fais glisser pour le sol. » « Je te le fais glisser. » « Et après, j'attrape mon petit machin. » « Et je me le... » « Et bah... » « Soigne-toi. » « Please. » « Six. » « C'est bien. » « Effectivement, tu sens que le sérum te fait du bien. » « Euh... » « Ça te donne un bon coup d'adrénaline. » « Ouais ! » « Là, si je lui lance une grenade... » « Une taille de retour. » « Ça va pas tout abîmer les trucs de commande et après... » « C'est possible. » « Voilà, c'était ça ta retenue par rapport... » « C'est absolument possible. » « Parce que je peux tout péter, quoi. » « Tu peux tout péter. » « Et puis, du coup, après, on... » « Pas dans la... » « On... » « On prend le reste de tout péter ? » « Que fais-tu ? » « Je... C'est toi qui choisis. » « Euh... » « Parce que... » « Là, il est bien amouché, là. » « Ça veut dire que... » « Mais là, il a pris un beau coup. » « Ok. » « Du coup, je prends pas le risque de caisser ce qui peut nous ramener à la maison. » « Et je retire dessus avec... » « Ok, vas-y. » « J'ai fait 4, 4, 6... » « Ça ne touche pas. » « Tu... » « Ton tir part complètement à côté. » « Euh... » « Tous les deux. » « Euh... Ouais... » « Euh... » « Moi, je récupère le module holographique de... » « De... » « De Tata. » « Je le monte... » « Sur le... » « Sur Scout. » « Ouais... » « Je le répare parce qu'il a pris... » « Parce qu'il a pris un pet... » « Et ça sera ton action... » « Oui, oui, j'imagine bien, mais... » « Je répare le module holographique... » « Et je le programme... » « Pour afficher... » « Une gobeline... » « Dans un... » « Dans un pod comme... » « Oh putain... » « Ça, c'est une... » « Ouais, alors... » « Là, pour l'instant, tu le prends, tu le montes, tu le répares. » « Très bien. » « Euh... » « Notre ami... » « Mal en point... » « Ouais, grave. » « Euh... » « Alors, attends... » « Sérum de soins MK1, c'est quoi tout ça ? » « Sérum de soins MK1... » « Bah, c'est des... » « C'est un sérum de soins... » « Ouais... » « Qui te rend... » « Ça doit être marqué... » « Entre parenthèses 2, ça veut dire ça... » « T'en as 2... » « Ah, j'en ai 2... » « Il t'en donne 2... » « Il est décrit après dans ton équipement... » « Il est décrit après dans ton équipement... » « Désolé... » « T'as un des 8 points de vie par contre, c'est les PV... » « Ou c'est les PE aussi... » « Ah oui, c'est PV... » « Euh... » « Alors... » « Je vais faire un petit check... » « Parce que je... » « Je suis pas totalement au point sur... » « Ouais, moi c'est pas... » « Ce truc-là... » « Euh... » « Donc je vais juste faire un petit check... » « Moi, instinctivement, je dirais que ça... » « Monte aussi les PE... » « Ah... » « Parce qu'il n'y a pas de raison que ça vous fasse pas remonter le... » « L'endurance... » « Euh... » « Ce genre de choses... » « Ah, de... » « De... » « Quand vous prenez des... « Des sérums de soins... » « Bah moi... » « Moi, je suis revenu sur mes PE, en fait, hein... » « Ouais, ouais... » « Moi, instinctivement, je te dirais... » « Quand tu récupères tous tes PV, après ce que t'as un crédit en plus, tu le remontes en PE... » « C'est ça... » « C'est ce que j'ai fait... » « On va considérer que oui... » « Je vais pas m'embêter plus que ça... » « On va considérer que oui... » « Ah, parce que sinon, je me suis fait avoir... » « C'était pas le moment pour moi de prendre la... » « Non, non, non... » « C'est bon, c'est bon... » « Ok... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Je sais plus exactement qui a perdu quoi... » « Si j'utilise la focalisation curative... » « C'est surnaturel, ça me fait dépenser un PP... » « Pour donner 2d8 points de vie à tous ces gens qui sont autour de moi... » « Je croyais que les PP, on pouvait pas les utiliser... » « Si, si... » « Ah... » « Ah... » « Donc moi, j'en ai 5, j'en utilise un... » « Ouais... » « Pour que tous mes... » « Mes copains, là, puissent lancer 2d8 pour récupérer, du coup, points de vie... » « Mais c'est des points de vie temporaires qu'on va avoir... » « Non, non, c'est des... » « Tu récupères par rapport à tes blessures... » « PV et PE... » « PV et PE... » « Après, est-ce que c'est le moment de le faire ou pas ? » « Bon, on n'a pas... » « Bah, en fait, c'est que... » « C'est que je... » « Moi, en fait, il faut que je le récupère, que... » « Que je sais que vous avez été touché... » « Et que je me dis autant que... » « Autant que plus le monde le fasse, peut-être... » « Ah, ok... » « Ah, ok... » « Attends, attends... » « Attends, pardon, excuse-moi... » « Qu'est-ce qu'on a, il peut dépenser 1 pp pour récupérer 2d8 points de vie par une action de mouvement ? » « Pour soigner un allié qui le touche... » « Donc, c'est la même chose, c'est aussi 2d8... » « Oui, oui, c'est toujours la même chose. » « Ou tous les alliés situés à 9 mètres, au moins, par une action complexe. » « Voilà, c'est ça. » « Donc, je ne bouge pas, donc moi, en fait, je me... » « Là, pour le coup, je me cache... » « C'est ta seule action du tour, tu te caches et... » « Je me cache vraiment et j'incante pour, moi, me guérir et leur permettre à eux de se guérir. » « Donc, 2d8. » « Tout le monde. » « Tout le monde. » « 8... » « Joli. » « Et 7... » « 15... » « 7 et 4... » « 11... » « On peut aller plus loin, mais... » « Non... » « Putain... » « Neuf... » « Faut pas abuser quand même. » « Neuf, ça veut dire que je remonte à... » « À 12 et à 3... » « 3 PV... » « On est bon ? » « Oui, on est bon. » « Ok, c'est à lui d'agir et... » « Voyons un peu votre désorganisation où chacun a l'air un petit peu dans son coin, etc. » « Il éclate de rire. » « Il commence à appuyer sur plein de boutons. » « Et tout à coup, tu as les lumières qui s'éteignent. » « Et vous... » « Tout, 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 tout... » « Un des quatre. » « Quatre. » « Pour savoir qui va prendre cher. » « Exactement. » « Sur lequel ça tombe. » « Sur lequel ça tombe. » « Ça va tomber sur Justine. » « L'affaire. » « Non, j'ai fait quatre. » « Ça, c'est un quatre. » « Et sinon, ça aurait été toi. » « Ah oui. » « Euh... » « Euh... » « Donc... » « Et euh... » « Fais-moi un jet de sauvegarde de réflexes, s'il te plaît. » « Euh... » « Ça veut dire quand même un des vins ? » « C'est un des vins plus ref. » « Juste en dessous de tes... » « En dessous de tes carriques. » « Allez, quatre. » « Plus qu'avec douze. » « Tu... » « Tout s'éteint. » « Tout à coup, t'as un... » « Lui, il s'arrête de rire. » « Une espèce de silence pendant une seconde ou deux. » « Et tout à coup, t'entends juste... » « T'as pas le temps de bouger. » « Ça fait deux fois que t'as pas le temps de bouger. » « T'entends juste un petit crépitement derrière toi. » « Dans une console, en fait, qui est juste derrière toi. » « Et... » « La console explose. » « T'infligeant. » « Huit points de dégâts. » « Oh putain. » « Plus mince. » « Oh... » « Punaise. » « Mercredi. » « Mercredi. » « Euh... » « Mercredi. » « Il fait complètement noir dans la pièce. » « Très bien. » « Et moi, je vois parfaitement dans le noir. » « Ça ne me dérange aucunement. » « Donc je regarde où il est. » « Il est toujours... » « Il est toujours là. » « Dans le noir. » « J'essaie quand même discrètement. » « Mais comment ? » « Je suis tata ou bozaïa. » « Je prends mon dojko tactique. » « Je lui fonce dessus. » « Et je lui latte la tronche. » « OK. » « Avec toute la force que j'ai. » « Vas-y, 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 vas-y. » « Onze plus... 4. » « Ça fait 15. » « Ça touche. » « Non ! » « Non. » « Tu lui fonces dessus. » « Tu vois qu'il te voit. » « Parce que lui aussi, apparemment, voit dans le noir. » « Ah, merde. » « Euh... » « Et en fait, il fait un geste de recul. » « Et tu lui envoies ton coup. » « Mais ça passe devant lui. » « Tous les deux... » « Euh, non. Pardon. » « Justine. » « Justine, ouais. » « Alors, parce que moi, là, je suis un petit peu sonnée, là. » « Attends, toi, t'es dans le noir. » « Ah oui, je suis dans le noir, mais... » « Alors moi, je vois pas dans le noir, hein. » « Non, t'es une humaine. » « Mais j'ai une lampe torche. » « Tu peux sortir ta lampe torche. » « Ouais. » « Donc, il est à 1. » « La lampe torche augmente le niveau du venezuel. » « Ok, je vois 6 mètres. » « Je le vois ? » « Ouais. » « Ok. « Et bien, moi... » « Est-ce qu'en désespoir de cause, je balance... » « Je suis à côté, hein. » « Ah ! » « Je le revise avec mon seul pistolet, quoi. » « Tu vises bien, je t'en supplie. » « 12 plus 2... » « 14. » « 14. » « Malheureusement. » « Le tir passe à côté. » « T'essayes de viser avec ta lampe torche. » « Mais c'est compliqué. » « En plus, il vient de bouger pour esquiver le coup de... » « Tata ! » « Oh, posaya ! » « Euh... » « Tous les deux, que faites-vous ? » « Euh... » « Moi, je... » « Moi, je vois pas... » « Non, je continue à programmer... » « Je continue à programmer... » « Fais-moi un test de programmation. » « Un test d'informatique. » « Je programme... » « Je programme, donc... » « Une... » « Gobeline. » « Gobeline. » « Sexy. » « Dans un pod comme lui, machin. » « Et j'essaie de... » « Programmer aussi le fait que ça puisse parler. » « D'accord. » « Oh, putain. » « Pourquoi je ne suis pas concentré ? » « 4 et 8, 12. » « C'est... » « Pour... » « Tu le programme, mais ça va te prendre un petit... » « Peu de temps... » « Malheureusement... » « Que fais-tu ? » « Moi, je le vois... » « Je le vois pianoter sur son truc... » « Ouais... » « Chercher et tout ça... » « Je vois qu'elle l'a mis en lumière... » « Donc, euh... » « On a récupéré un peu nos points de vie... » « Je me relève... » « Et je le rematte encore une fois... » « En disant... » « Ah, tu vois... » « Pour lui renvoyer la somme mentale... » « Vas-y... » « Allez, les gars... » « Difficulté combien ? » « Hein ? » « Pardon... » « Dédé, 15... » « Sinon, c'est demi... » « Et j'ai 8 et 3, 11... » « Euh... » « Tu sens que... » « Ça passe à moitié... » « Il... » « Il résiste... » « Il continue à saigner un petit peu des... » « Un petit peu... » « Euh... » « 11... » « C'est... » « Ok... » « Hop... » « Non, rien... » « Très bien... » « Euh... » « C'est à moi... » « Je suis en face de lui... » « Pas du tout... » « Et euh... » « Je me suis baissée... » « Il déploie son pseudopode qui... » « Se sépare en deux... » « Avec deux lames... » « Donc une dans chaque... » « Au bout de chaque pseudopode... » « Qui la bat sur toi... » « En hurlant... » « Et en rigolant... » « Brasir, content que vous soyez dans son vaisseau... » « Ahah... » « T'as combien en... » « C'est à... » « C'est s'il te plaît ? » « Hmm... » « 16... » « Très bien... » « Poum... » « Et deux coups te touchent... » « Euh... » « Les deux coups te touchent... » « Euh... » « Et là, il fait... » « Les deux coups te touchent... » « Et euh... » « En fait, tu t'aperçois que les lames... » « Ce sont des scies circulaires qui se mettent en route... » « Oh ! » « Et qui te... » « Qui te... » « Qui te tranchent toutes les deux... » « Euh... » « C'est une grosse armure... » « Tch... » « Tch... » « T'as une grosse armure... » « Mais fort malheureusement... » « Tu prends deux fois... » « Six points de dégâts... » « Ah... » « Six et six, douze ? » « Ouais... » « Non, ça fait moins... » « On peut l'espérer... » « On est en dehors du système solaire, là... » « Ouais... » « Oui... » « Donc euh... » « Avec la gravité, ça fait beaucoup moins... » « Ça fait beaucoup moins... » « Oui, c'est ça, ça fait deux... » « Il y a de la gravité artificielle, mon ami... » « Non, 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 non... » « Non, non, non... » « Non, 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 non... » « Euh... » « Et alors que tu viens de prendre ces coups... » « Non... » « Euh... » « Que ça te... » « Ça transperce tes chairs... » « Que fais-tu ? » « Tata et ton collé ! » « Et là, en fait, j'essaie de lui... » « Pareil, de le couper en deux... » « Ah, mais alors, attends... » « Il s'est dispersé en deux ? » « Non, non, c'est juste le pseudopode armé qui s'est ouvert en deux... » « Donc, c'est... » « Lui, il est toujours là, hein... » « J'essaie de le couper en deux, vraiment... » « Et en diagonale, avec l'espoir que... » « Déjà, ça le touche lui... » « Et puis, ça lui coupe les pattes aussi en deux... » « Ok... » « Let's go ! » « Parce que c'est précis, hein... » « On va se trouver... » « 4 plus 4, 8... » « Il manque un petit peu de chiffres... » « Oh ! » « Ça énerve Tata ! » « Ça énerve Tata ! » « Mais Tata a mal ! » « Et Tata a du mal à se concentrer... » « Mais Tata, elle s'en fout, elle a trop la... » « Mais que fais-tu ? » « Sauve-leur la mise ! » « Est-ce que moi, je peux m'approcher de lui et quand même l'attaquer ? » « Bien sûr ! » « Max, tu dégales ! » « Donc, je peux... » « Je vais en renfort de l'aile... » « Ouais... » « Et j'essaie de lui donner un coup de couteau... » « Dans la gorge, quoi... » « Tu peux essayer de lui donner un coup de couteau entre les jointures du... » « Des pseudopodes... » « Entre les jointures de... » « C'est un peu le seul endroit faible que tu peux trouver. » « Ouais, donc vaut mieux que je lui tire... » « Bah, ça dépend. Tu fais combien en dégâts, corps à corps ? » « Mais quoi toi ? » « Bah, pareil, en fait. C'était juste pour changer. » « Un des quatre. » « Mais t'as pas d'autre arme... » « Bah non, moi j'ai grenade grenade et couteau de survie, pistolet laser. » « Et j'ai programmé... » « D'accord. » « Hologramme... » « Bah écoute, comme tu veux. » « Une meuf goblin dans un pod... » « Je peux lui viser la tête avec mon pistolet ? » « Tu peux essayer, mais il est couvert, donc... » « Il est couvert. » « Pour l'instant... » « Là, il commence à avoir pris ses verres, mais il n'est pas encore complètement out. » « Ok, donc je vais en renfort d'aile et je l'attaque au couteau, là où c'est fait. » « Je fais douze... » « Malheureusement, il bouge trop, tu as du mal à atteindre tous les deux. » « Que faites-vous donc toi ? De toute façon, tu programmes. » « Ah, il continue à programmer. » « Ah ouais, il continue à programmer, là. » « Ok, euh... » « Que fais-tu ? » « Est-ce qu'avec la télépathie, je peux agir ? » « Ou comment ça marche ? » « Est-ce qu'après, j'ai une action ou pas ? » « C'est marque télépathie limitée. » « Entre-là, t'es sûr, tu vois ? » « Ouais, surnaturel, ça. » « Voilà, est-ce que du coup, c'est combinable avec autre chose ou pas ? » « Euh... » « Ça te permet quoi, la télépathie, exactement ? » « Bah, ça me permet de communiquer par télépathie avec les créatures situées à 9 mètres ou moins et avec lesquelles j'ai un langage commun. » « Euh... » « Ouais, ça va prendre ton action. » « Ouais, donc ça prend mon action. » « Euh... » « Ok, les pales, là, dans sa main et tout... » « Euh... » « Est-ce que je peux essayer avec la télékinésie de... » « C'est pas des pales, c'est des scie circulaires qui sont... » « Allez, scie ! » « Ça va être un peu dur, là, de... » « C'est trop lourd ? » « Bah, c'est pas que c'est trop lourd, c'est que c'est fixé, en fait. » « C'est pas des mains qu'il a. » « C'est des pseudopodes avec au bout des scie circulaires et au bout un canon. » « C'est de la machine, de la machinerie. » « Ah putain, mince, punaise. » « Euh... » « D'accord, bah super. » « Et ben... » « Et ben du coup, j'essaye de... » « D'envoyer... » « Non mais je vais lui... » « Je le... » « Je me... » « Je me concentre. » « Et je le regarde, je dis... » « Akumberais... » « Et... » « En fait, je vais lui parler. » « Hum-hum. » « Tu vois ? » « Et je lui dis... » « Coucou, toi. » « Salut. » « Tu m'entends ? » « Tu sais qu'il y a là. » « Hé. » « Dans ta tête. » « Ça résonne. » « Fais-moi alors, fais-moi le test... » « De... » « Comment ça s'appelle là-dedans ? » « Comment ça s'appelle là-dedans ? » « Euh... » « De psychologie, s'il te plaît. » « Je suis une très bonne psychologue. » « Et pour moi, ça sera quoi ? » « C'est la sagesse. » « Allez, sois bon, Bibi. » « Putain, mais c'est pas possible. » « Je déteste ces pistes. » « Je te jure, elles nous mettent les nerfs à chaque fois. » « Ça fait 19 et là, ça fait... » « 1. » « Et bah... » « Plus 4, 5. » « Non, mais c'est 1. » « Tu vas lui faire coucou. » « Coucou, coucou, coucou toi. » « Tu commence à lui parler. » « Et en fait, tu l'entends juste... » « Alors, du coup, vous, vous l'entendez juste... » « Oh, c'est génial de te voir à la maison ! » « Et puis, il va tenter de... » « Oh, il change de cible. » « Il va tenter de frapper la petite humaine qui a raté son coup fort malheureusement. » « Putain, putain... » « Mais aussi ! » « Et un seul des deux coups qui passent... » « En fait, tu réussis à te baisser in extremis devant la première scie circulaire qui a bien failli... » « Qui était bien au niveau de la tête, mais... » « T'as esquivé. » « Par contre, t'as pas vu la deuxième qui vient trancher en biais, qui t'inflige 10 points de dégâts. » « Oh, je... » « Oh, je... » « Je suis mourue. » « T'es mourue ? » « Ben oui, parce que du coup, il me restait... » « 8 points de vie. » « Alors, tu n'es pas mourue. » « Ça te tranche, tu tombes... » « Ah, les pépés, c'est... » « Au sol. » « Non, on n'a pas le droit à les utiliser. » « Si. » « Ah, il faut attendre 10 minutes. » « Non, non, c'est pas ça. C'est pour regaler les points de vie. » « On ne peut pas, mais elle peut utiliser un pépé pour se stabiliser, et utiliser un pépé pour revenir à un point de vie. » « Ah... » « Ok. » « Mais ça, ce sera à son tour. » « Toi, pour l'instant, tu tombes au sol. » « Euh... » « Vous la voyez, qui... » « Qui tombe tranchée par le... » « Tranchée par la scie circulaire. » « C'est à toi ! » « Que fais-tu ? » « Tata est pas contente ! » « Tu sais pas à qui t'as affaire, toi ! » « Ah... » « Je sors mon gros dojko tactique, encore une fois. » « Et cette fois-ci, je vais te péter la gueule ! » « Ah... » « Et moi, faut que je reste poli, quoi. » « Ah... » « Je vais énerver ! » « Ah... » « Ça t'irait bien, barbare. » « Ah... 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 » « J'ai une arme de ouf malade, et je fais que des jets de proutes ! » « Ah... » « C'est... » « Des jets de proutes... » « Je fais que des jets de proutes... » « C'est parce que tu manges trop vite, Tata. » « J'arrête pas de te le dire. » « Mâche ! » « Ah... » « Ah... » « C'est mal au nez, j'arrive pas à taper ! » « Mâche-les tes saucisses, putain. » « Oh... » « Tata est pas contente, mais moi j'aime la matière organique ! » « Matière organique ! » « Ah... » « À toi ! » « Ah donc, bah... » « Est-ce que tu dépenses tes pépés, du coup ? » « Bah oui ! » « Parce que donc, du coup, là... » « Il faut que t'en dépenses deux. » « Voilà, bah j'en dépense deux. » « Et tu... » « Et tu as un point de vie. » « Et tu te... » « Tu te réveilles... » « Pas mal. » « Je peux prendre un sérum ? » « Et tu peux prendre un sérum. » « Allez, je prends un sérum. » « Un des huit. » « Ah... » « Je vais changer de dé. » « Huit. » « C'est ça ? » « Allez, vas-y, Justine. » « Quatre. » « Bon, c'est déjà pas mal. » « C'est honnête. » « Allez. » « Donc j'ai cinq points de vie. » « Ok. » « Bien. » « Toi... » « Refais-moi un jeu d'informatique, s'il te plaît. » « Allez, vas-y. » « Allez, vas-y, Justine. » « Allez, là, c'est maintenant, hein. » « Vingt ! » « Allez ! » « Et... » « Alors que tu... » « M'amène. « Programmer tout à coup... » « Un hologramme d'une magnifique goblin... » « Avec du rouge à lèvres... » « Apparaît des cheveux blonds dans un espèce de truc technologique un peu comme le sien. » « Ça apparaît très bien. » « Toi... » « Je vois qu'il est pris par le truc ou pas ? » « Non, tu vois rien pour l'instant. » « Tu agis en même temps. » « Ah oui, j'agis en même temps. » « J'essaye de contourner, du coup, derrière la console. » « Tu vois... » « Et d'aller me positionner derrière lui. » « Fais-moi une tasse de discrétion, s'il te plaît. » « Ouais, je le savais. » « D'extérité, si tu ne l'as pas. » « D'extérité, si j'ai pas. » « Tu l'as vu ou pas ? » « Tu as vu comme ça fait ? » « Ça fait... » « Un, un ou pas ? » « Non. » « Dix-neuf plus un, vingt. » « Très bien. » « Il semble ne pas te voir alors que tu vas te placer derrière la console. » « Que fais-tu ? » « Et en fait, je... » « Non, je reste là. » « Pour l'instant, je reste... » « Non, en fait, je reste là, mais je... » « Non, vas-y, j'envoie une dernière fois le... » « Lisa Calista... » « Non, le... » « L'attaque mentale ? » « Ouais, l'Edeluxilla, en fait. » « Pour lui envoyer le dernier sort. » « Let's go ! » « Oui... » « Allez, les gars... » « C'est un 6 et 7. » « Ça fait 13. » « Ok... » « Il ne fait pas spécialement attention, du coup, il se remet à hurler... » « Il commence à saigner largement des oreilles, saigner largement du nez... » « Il n'est pas mort, mais il a l'air de... » « Il a mal. » « Il a l'air d'avoir mal... » « Il a mal, les gars, il a mal. » « Et en fait, il s'arrête deux secondes, il se détourne de vous deux... » « Il regarde la gobline... » « Salut, loulou ! » « Il commence à s'approcher de la gobline... » « Euh... » « Que fais-tu ? » « Eh ben moi, du coup, je profite de ça pour... » « Prendre ma grosse arme... » « Et puis... » « C'est bon, je... » « Salut, je ne vais pas clouper ! » « Fais-moi un jet à plus quatre, s'il te plaît. » « Un jet à plus quatre... » « Parce qu'il tue derrière... » « Parce qu'il ne fait pas attention à toi du tout... » « Il est différent... » « Allez... » « J'en peux plus... » « J'en peux plus... » « Combien ? » « Deux plus quatre plus quatre... » « Ça fait dix... » « Ça fait dix... » « Et en fait, le truc, c'est que toi-même, t'es subjuguée par l'apparition de cette gobline... » « C'est insupportable ! » « Qui est cette gobline blonde avec du rouge à lèvres, et il fait... » « Ouuuh... » « Ouuuh... » « C'est assez bizarre, hein ? » « C'est assez étrange, Justin, que fais-tu ? » « Allez, là, allez ! » « Moi, j'ai un truc, mais je n'ai pas très bien compris... » « J'ai une science de la fente... » « Ouais... » « En gros, pour une action de mouvement, je peux effectuer un test de bluff contre un unique adversaire... » « Ouais... » « Et du coup, ça fait d'aider la plus... » « La plus élevée des valeurs entre dix... » « Plus le bonus total en psychologie de son adversaire... » « Ou 15 plus 1,5... » « FP de son adversaire... » « D'accord, ça c'est pour moi, ok... » « Et du coup, pour qu'il soit pris au dépourvu lors de la prochaine attaque... » « Mais ça veut dire que je ne peux pas l'attaquer maintenant ? » « Euh... » « Ça veut dire que tu ne peux pas l'attaquer maintenant... » « C'est une action de mouvement ? » « Si, tu pourras l'attaquer avec une action simple... » « Ah, donc je peux quand même l'attaquer ? » « Ouais... » « Ok... » « Donc, bah... » « Je fais ça... » « Bah, fais-moi... » « Science de la fente... » « Science de la fente... » « C'est beau, ça... » « Science de la fente... » « Ça suffit pas ? » « Non, 11, ça suffit pas... » « Ah oui... » « Bah c'est dix minimum plus... » « C'est le plus élevé ou le plus bas ? » « La plus élevée des valeurs entre dix... » « Plus... » « Le bonus total en psychologie de son adversaire... » « Ou 15 plus... » « Ou 15 plus... » « Ça c'est sévère, ça, quand même... » « Ah, mais ça, ça passe pas, mais c'est sévère... » « Non, mais je suis... » « Ok... » « Mais je peux faire ton attaque » « Donc je peux faire mon attaque, donc je... » « Ah, plus quatre... » « Oh... » « Parce qu'il fait pas attention du tout à toi... » « Ah ouais... » « Ouais... » « Donc je l'attaque... » « Ouais... » « 16... » « Ça, ça va passer... » « Allez, allez... » « Plus huit... » « Plus quatre... » « Plus quatre... » « Vingt-deux... » « Ça passe... » « Non, mais il faut faire 20 pour tout... » « Mais c'est qu'un des cadres de dégâts... » « Mais c'est pas mal, parce qu'il est... » « Je pense qu'il est déjà un peu amoché... » « Oui, mais là... » « Oui... » « Voilà... » « Et tu commences à déglinguer... » « Tu commences à déglinguer... » « Le bas de l'espèce de scaphandre, là... » « L'espèce de verre qui commence à se fendre... » « Ça y est... » « Hop... » « Euh... » « Tous les deux, que faites-vous ? » « Ah non, il est pas mort... » « Moi... » « Je... » « Il est loin de moi, ou pas ? » « Euh... » « Ouais, il est en direction de la Gobeline, donc il est là où tu l'as mis, quoi... » « D'accord... » « Je peux quand même me jeter et rouler... » « Euh... » « En une action... » « J'ai... » « Acrobatie, plus 3, plus 8, pour faire un déplacement acrobatique... » « À travers la case occupée par une créature de ta M ou plus grande... » « Ouais, mais ça, ça te permet de passer de l'autre côté de lui, en fait... » « Mais... » « Mais t'en as pas forcément besoin... » « Non, moi, ce que je voudrais, c'est... » « C'est... » « Je me jette en roulant pour arriver entre les jambes du pod... » « Hum... » « Histoire de... » « Trouver une faille électronique... » « Et essayer de rentrer... » « Euh... » « De faire un court-circuit dans son pod ou machin... » « Ouais, non, là, ça va être... » « Ça va être chaud... » « Non, ça, je peux pas... » « Ouais, non, non... » « Cet truc est fait pour traverser, en fait, l'espace d'un ennemi... » « C'est-à-dire passer d'un côté à l'autre... » « D'accord... » « Genre, tu passes entre ses jambes... » « Tu glisses entre ses jambes pour passer derrière... » « Pour l'attaquer dans le dos, tu vois, par exemple... » « Eh ben alors... » « Moi... » « Je lui tire dessus avec mon flingue... » « Yes... » « Et ensuite... » « Scoot l'attaque... » « Enfin... » « Scoot qui est armé aussi... » « Ok... » « L'attaque aussi... » « Et ben go ! » « Voilà... » « Donc... » « Mon Bilou... » « Donc... » « On est sur un 19... » « Ça passe ! » « Euh... » « Un D6... » « « On est sur 3... » » « Ok... » « Et Scoot... » « Et Scoot... » « Et Scoot... » « Qui tire... » « Pistolet semi-automatique plus 5... » « On est sur 10 plus 5, 15... » « Ça... » « C'est quoi comme... » « C'est quoi comme type ? » « P A analogique... » « Perforant, analogique... » « Euh... » « Analogique ? » « Ouais... » « Ça passe... » Et donc on est sur 3 aussi, donc 6 avec les deux attaques. Alors que tu tires et qu'il se rapproche de la Goblin, tu arrives à faire sauter la bulle de verre blindé qui le recouvre. Décris-moi l'action de ce coup. OOOOOOOH ! Mais ça, ça n'aura pas mis peur de quoi avec tout ce truc là ? J'ai même pas pu jouer ! Scoot s'approche. Tout le monde est frustré. Et la Goblin lui fait comme ça, lui fait comme ça, et là Scoot tire une rafale qui explose la vitre et qui l'explose comme ça de bout en bout, qui le remonte comme ça du nombril jusqu'au visage pour le découper en deux. Et le Goblin s'affaisse des deux côtés et l'espèce de robot s'affaisse au sol. Et tout à coup, vous entendez une alarme. Feu... 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 Et dans une langue que vous ne comprenez pas, ce qui semble être l'intelligence artificielle du vaisseau commence à parler et à faire ce qui ressemble à un décompte. Je saute sur le pupitre et j'essaie de rentrer dans l'interface. Fais-moi un test d'informatique, s'il te plaît. 12 et 8, 20. Tu rentres dans l'interface, tu... Alors, c'est compliqué en fait. L'interface est compliquée parce qu'elle n'est pas du tout dans ta langue. J'essaie de rentrer en communication avec lui en tout cas. Elle n'est pas dans ta langue, donc tu ne comprends pas ce qui est dit. Par contre, tu tombes sur un plan du vaisseau. Il y a encore tout un tas de cours. Que cherche ? Que cherche ? Je cherche la charge, la charge explosive qui risque sans doute de faire exploser le vaisseau. S'il y a un décompte ici, un machin, c'est sans doute un mode de taux de destruction. En fait, non, tu ne vois pas de charge explosive, tu vois juste le réacteur qui commence à surchauffer. Tu vois les niveaux du réacteur qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Tu estimes qu'il te reste environ 3 minutes, grand maximum, avant que tout explose. Quig, il n'y a pas un petit vaisseau de secours dans lequel on peut se carabater ? Là, je ne vois pas... Sur le plan ? Sur le plan, est-ce qu'on voit... Il y a des modules de sauvetage ? Il y a des modules de sauvetage ? Est-ce qu'il y a un panneau avec différentes caméras qui montrent les différentes salles du vaisseau ? Est-ce qu'il y a tous les gobelins ? Non, pas vraiment. Mais par contre, vous entendez tout à coup une dépressurisation dans les couloirs derrière vous. Et vous entendez quelques cris qui vont se perdre dans le silence. Donc tous les gobelins... A priori, dépressurisation, tout le monde est en train de canner. On va remettre notre seconde peau. Effectivement, ça commence aussi à dépressuriser dans votre salle. Au moment où vous remettez votre seconde peau. Et vous vous retrouvez en apesanteur. Ok. Alors moi en apesanteur, j'ai aucun souci. Quig, il faut trouver maintenant par où... J'ai aucun souci pour gérer l'apesanteur. Alors, je prends juste quand même une trace, une photo ou une preuve qu'on a dégommé Blaz. Et on prend le plan et je les guide pour aller sur une des... Faites-moi tous un test d'athlétisme, s'il vous plaît. Il faut rouvrir l'équipage et tout, on n'a plus personne. En fait, vous allez passer par une porte à côté. Il n'y a pas qu'une seule porte. 3 et 3, 6. C'est avec quoi ? Dex, du coup ? Force ? Force. Bah on est sur un 5, il est obligé. 21. Ok. Oh ! Ah ! Oui ! Non mais... C'est cassé. Ah, c'est cassé. C'est cassé. Ok, ok. C'est cassé ? Oui, c'est cassé. Tomber par terre, on va pas non plus... Allez ! Allez ! Oh, moi j'ai... C'est une peur ! Moi aussi ! J'ai 21. 21. J'ai combien ? 15. 15. 6. 5. Ok. Alors, tous les deux, vous galérez. Toi, par contre, t'as pas trop de problème avec la pesanteur, donc tu galères un peu moins que les autres, mais tous les deux vous galérez. Par contre, toutes les deux, vous les prenez par le call back et vous les tirez avec vous. Vous courez jusqu'à... Enfin, vous courez... Vous flottez le plus rapidement possible jusqu'à... Jusqu'à... Aux nacelles de sauvetage. Les nacelles sont individuelles, donc vous êtes obligés d'en prendre une chacun. Et d'appuyer sur le seul bouton que vous voyez, qui est un bouton rouge. Et... Les nacelles sont éjectées du vaisseau. Quelques secondes plus tard, le vaisseau explose. Puis implose et... Disparait. Ah ouais ! Est-ce qu'on voit notre vaisseau à nous en visu ou pas ? Non, on est partis. C'est un moment qu'on est partis quand même. Bah ouais, mais je sais pas trop... C'est un moment où oui et non, en fait, il s'est passé une trentaine de minutes. Alors, vous allez pas le voir en visu tout de suite, mais effectivement, au bout de quelques minutes, vous apercevez un objet brillant. Et ça pourrait être votre vaisseau, le problème c'est que vous n'avez pas le contrôle sur vos nacelles. Ah, on a pas de... Et non. Elles sont... En fait, elles vont commencer à dériver, à prendre une direction, et à vous amener sur la planète la plus proche. Qui... Je vais juste faire une petite vérif, mais qui est, si je ne me trompe pas... Hop, viens à toi. À ce moment-là, il n'y aurait pas les renforts de numéro 13 qui arrivent. C'était il y a 30 minutes. Ouais, c'était à 30 minutes. Ouais, c'était assez un peu... Et non, non. Parce que comme on est à l'extérieur du système, avec la gravité, c'était le meilleur pour nous. Sur Octurne. Une semaine pour eux. Sur la fameuse Octurne. On est sur Octurne. Qui va vous ramener sur Octurne. Vous plongez dans l'atmosphère épaisse et sombre de Octurne. Et vous vous écrasez au milieu d'étranges tours. Mais ce qui se passera dans ces tours, au milieu de ces tours, sera peut-être pour une prochaine aventure. Parce que vous vous arrêtez là. On n'a sauvé personne. La suite peut-être dans un progenèse. On ne sait jamais. Ouais, mais on va pouvoir récupérer la prime parce qu'on a quand même des canillés blazes, messieurs-dames. Tout est recherché. Et voilà ! C'était une bonne entrematière. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu, en tout cas. Encore désolé pour tous les problèmes du live. Un jour, on trouvera un moyen de ne pas avoir de problème. Je l'espère. Parce que c'est bien qu'on passe à un live qui se passe bien. C'est un mystère quand même. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un grand mystère. Pour vous dire, ça marche à chaque fois dans les réglages quand même. C'est du Cthulhu un petit peu, vous voyez. C'est non euclédien, quoi, tout ça. C'est non euclédien, voilà. Et juste pour dire qu'Obozaia, j'ai pas oublié la saucisse ! Je m'en souviendrai. T'as un peu d'humour. Mouais. Elle s'en souviendra, mais ça, ce sera peut-être dans une prochaine partie. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de votre patience et merci de votre soutien. On espère que vous avez aimé ce one-shot. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous le dire. Et on essayera d'en refaire, de toute façon. Ouais, one-shot. On en a d'autres prévus. On a Tales of Equestria. On a Pathfinder 2 qui vont arriver. On a le one-shot Chroniques oubliées Cthulhu qui va être mis en ligne, je pense, à la fin du mois. C'est pas ça. La date exacte, si elle vous a pas encore été annoncée, elle vous sera annoncée très très prochainement. Ce sera à la fin du mois. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Si ce n'est, merci encore à tous. Merci beaucoup. Merci Justine. Merci Justine. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bisous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.